Bien, bonsoir ! Salut les moules ! Non, c'est les moules ! C'est les moules ! C'est les moules ou autre chose, c'est le plateau de gaming ! Salut les petits potes ! La pire intro jamais faite ! On enchaîne d'un salut nazi avec, ça sent la moule... Alors le salut nazi, c'est lui, mais je le montre pas ! Salut à tous ! Je me mets comme ça à la hauteur de Nock, c'est quand même beaucoup plus simple ! Attends, je me boucle un peu ! Non, je suis d'abord ! Ah d'accord ! Salut à tous ! Merci de nous rejoindre cette semaine ! Cette fois-ci, on commence... Putain, à l'heure ! Il est 21h03 ! C'est très beau ! Folie furieuse ! Je disais salut à tous ! On va faire un petit rappel, comme d'habitude, de certaines règles, certaines choses... Comme vous le savez, on fonctionne par des compétences en pourcentage ! Donc on a des dés 100 ! Un dés en dizaine, un dés en unité ! Je parle un peu lentement parce que... Il y en a certains qui sont un peu cons ! Donc, si j'ai une compétence de force, par exemple à 50%, il va falloir que je fasse égal ou inférieur avec mes dés, 50% ! Je fais un exemple ! Un exemple, tu veux ? Alors, par exemple, si j'ai 50% force, il faut que je fasse égal ou inférieur... Donc si je fais 78 ! Ça marche pas ! Il est con ! Il est un peu débile ! On a du temps, donc je permets de le gâcher ! Oui, c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, on a quoi ? Arthur, on a 30 minutes, là, pour parler à peu près ! On peut y aller, franchement ! Autre chose, cette saison, ce qui est nouveau, c'est les points de destin ! Et les points de destin, c'est quoi ? On en a un par épisode, que j'ai d'ailleurs pas du tout utilisé la casette dernière ! C'est pas toi ? Allez ! Je savais, tout le monde l'oublierait ! Tu l'avais raté ? Non, non, j'ai claqué dès le début ! C'est toi, tu l'as raté ! Tu m'en rappelles ! C'est le fléau ou pas ? Est-ce que j'en ai deux ? Sur le fléau ? Ah oui, je l'ai loupé ! Ah oui, je l'ai loupé ! Horrible ! Ouais, c'était l'échec ! Il fallait être malin ! Et le point de destin, en fait, il permet, on peut l'utiliser quand on veut, nous joueurs, il permet de rajouter 20 à une compétence. Donc si j'ai 50 en force, toujours, je jette mon point de destin, et on part du principe que j'ai 70 en force. Par contre ? Par contre, si je rate, échec critique ! Ah oui, c'est un peu... Donc si je fais 71, échec critique ! Voilà, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs ! Oui, c'est ça ! Il a perdu son fléau, le pauvre ! Sans le montrer du doigt ! Quoi d'autre ? Santé mentale ? Alors, avant d'être bloc, il y avait quoi ? Santé mentale ! Santé mentale ! Santé mentale ! La santé mentale ! Pour ceux qui ont vu l'autre saison, vous comprenez un peu le concept. Donc la santé mentale, c'est notre état psychologique. Et plus on va perdre de la santé mentale, et surtout, plus on va la perdre vite, plus on va devenir à moitié taré, il va falloir qu'on le joue, qu'on soit très harpé. Celui qui choisit combien on perd de santé mentale, c'est le MJ. Et nous, on choisit rien, c'est lui qui décide selon le contexte, selon notre background, selon notre personne, ce qu'on perd. Dans l'autre saison, c'était assez facile, puisque comme c'était contemporain, plus ou moins dès qu'on voyait un mec mort, on perdait la santé mentale. Là, comme c'est une période beaucoup plus glauque, sombre, c'est la peste... Et surtout extrêmement mystique, donc avoir du surnaturel, pour eux, c'est une manifestation de Dieu, c'est normal. Exact. Donc du coup, la santé mentale, elle va jouer sur je sais pas où, le mec va se démerder. C'est sûr, mais j'ai mes petites idées. Ok, il a ses petites idées. Donc voilà, il faudra qu'on le joue. Dernière chose, et après je rentre à ma maison, les adblock. Adblock, la petite main blanche... Rouge. Non, je crois que c'est le panneau qui est rouge, et la main est blanche, non ? Oui, la main est blanche et le panneau est rouge. Oui, voilà, c'est ça. Donc le petit panneau rouge avec une main blanche que vous avez en haut à droite de votre écran. Si vous pouvez nous aider un petit peu dans notre démarche d'aventure tous les mercredis... Tu peux dire dans notre démarche mercantile ? Dans notre démarche mercantile... On n'a plus aucun tabou. Non, parce que franchement, en quatre mois, on s'est fait quoi ? 50 000 euros chacun avec Noc ? Là, on aimerait bien aller un peu plus haut que ça, parce que c'est pas suffisant. Donc si vous pouvez juste, voilà, pour nous, débloquer Adblock pour l'émission... La transformer en pouce vert ! Le transformer en pouce vert ! Non, en pouce blanc sur un fond vert ! Exactement ! Ce serait vraiment top de nous aider en ce sens, pour qu'on ait toujours des beaux costumes, pour qu'on vous présente toujours une émission de qualité. Voilà, si vous pouvez faire ça pour nous, ce serait topissime. Et je rends l'antenne. Bah oui, alors est-ce qu'on fait les petites présentations des personnages, peut-être avant ? Avant le résumé ? Allez ! Alors bonsoir, moi je suis Lorenzo. J'étais un clerc qui a été nommé inquisiteur par le pape Clément VI. Je suis très bon pour chercher des informations, je suis un enquêteur religieux finalement, pour résumer. Et mon but, c'est de débusquer tous les hérétiques. Et alors pour ça, j'ai notamment mon code de l'inquisiteur, toujours avec moi, le fameux manuel de l'inquisiteur. Et aussi, j'ai quelque chose qui me permet d'écrire des petits messages codés. J'ai 25 petits marteaux, c'est superbe. J'ai 25 petits marteaux qui me permettent de communiquer uniquement avec les inquisiteurs, parce qu'on a un code secret que l'on se partage. Voilà, j'ai 38 ans. À part ça, je déteste le blasphème, ça m'insupporte. Et je suis plutôt... Je sais que les inquisiteurs ont la réputation de torturer. Moi, je trouve que c'est pas forcément efficace la torture, c'est pas trop mon truc. S'il faut le faire, je le fais, mais pour avoir au cours un renseignement, je vais d'abord chercher à éduquer et à élever l'âme de la personne en face de moi à la bonté du Seigneur. Moi, je suis Silas, frère hospitalier de l'Ordre de Saint-Jean. Je suis né dans une famille noble de trois enfants, j'étais le dernier, et donc mon père m'a donné aux hospitaliers. Voyant ma foi en Dieu, je priais tout le temps, je croyais en cette divinité absolue. Du coup, j'ai intégré cet ordre des hospitaliers de Saint-Jean. Et depuis, je vogue d'océan en océan, de terre en terre, pour châtier les hérétiques, pour aider les malades les plus démunis. Et d'ailleurs, ma cicatrice m'a laissé quelques marques, pas juste physiques, mais aussi psychologiques. J'ai d'ailleurs pas beaucoup en santé mentale. En fait, parce qu'on était dans une mission et on avait attaqué quelques hérétiques. Et il y en a un, j'étais persuadé de l'avoir tué. Et en fait, non, il m'a porté un coup de dague au niveau de l'œil que j'ai failli perdre. Et depuis ce temps, je m'assure systématiquement d'achever les personnes que j'attaque. Alors, je suis Antelme du Sanctuaire, donc un chevalier au service de Clément VI, le pape de cette époque trouble. J'ai 24 ans et je suis donc un fils de bonne famille, l'aîné, qui a décidé donc de s'engager au service de la foi. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement pieux, très, très pieux. Je suis même cruellement pieux dans ma description, c'est-à-dire que s'il faut massacrer une ville entière et les triper parce que le Saint-Siège en a donné l'ordre et parce que ce sont des hérétiques en face, eh bien, je le ferai sans même sourcier. Donc, je suis quelqu'un d'assez brutal, mais très pieux, très croyant. Et je suis mère Marie-Claude Hilde, j'ai 35 ans, je suis mère supérieure au couvent des Augustines où nous nous occupons des malades et des blessés. Je suis experte en plantes médicinales et en poison de toutes sortes. Je déteste la violence. Voilà. Et bien, sur cette présentation-là, on va pouvoir lancer le résumé de l'épisode précédent. Avant de commencer. 1348, Venise. La peste. Ce mal immonde a pris possession de la cité. Nobles, mendiants, jeunes et vieux. Tous banquettes avec la faucheuse. Le doge a fermé les portes. Il faut stopper la prolifération de l'épidémie. Mère Marie-Claude, Anthelme du Sanctuaire, Frère Silas et l'inquisitaire Lorenzo Sacchetti sont missionnés par le pape Clément VI pour s'assurer qu'aucun fidèle ne se détourne de la très sainte Église. Une fumée s'élève au loin. Alertés, nos compagnons se dirigent vers la place Santa Maria. Une odeur de brûlée s'élève dans l'atmosphère. Pas un simple incendie, non. Un bûcher. Au centre de ce dernier, des bossus, des malades. Les flagellants encerclent la scène alors qu'un moine entame un prêche hérétique. Le combat éclate. La foule est prise de panique. Aidé par la garde, nos protagonistes apaisent la foule. Mais trop tard. Malgré la course du frère Silas, le moine s'est enfui. Il se prénommerait Frère Alfonso et serait membre de la confrérie bénédictine de l'église Santa Giuglia. Cependant, depuis deux semaines, il aurait rejoint les quartiers pauvres pour aider les plus démunis. La mer supérieure, l'inquisiteur et les deux hommes d'armes se dirigent vers le sud de la cité, sur l'île de Giudecha. Ils traversent la lagune sur une gondole, accompagnés de quelques gardes afin d'atteindre ces quartiers pauvres. L'île est calme. Trop calme. Le sol est boue. Des corbeaux volent à quelques mètres de hauteur. Les maisons sont murées, un numéro ornant chaque porte, indiquant le nombre de morts à l'intérieur. Ils arrivent finalement à une place, face à un hôpital désaffecté, où les cadavres ne se comptent plus. À côté, une taverne, étonnamment très animée. Des clameurs et des chants filtrent à travers les volets. Au bout d'un moment, les personnes présentes dans la taverne sortent et poussent la mer supérieure, l'inquisiteur et les deux chevaliers, vers une autre ruelle, d'où arrive frère Alfonso, entouré de flagellants et d'hommes de sa garde, des lépreux. Un combat acharné débute alors entre ivrogne, lépreux et hommes d'église. Frère Alfonso, voyant les protagonistes gagner du terrain, décide de se donner la mort. Vous êtes dans les quartiers pauvres. Sur cette grande place où vous avez l'hôpital derrière vous, l'hôpital qui est désormais désaffecté, l'hôpital qui a été profané avec des inscriptions, qui couvre tous les murs. Sur les marches, des dizaines et des dizaines de corps, de cadavres, de pestiférés. À votre droite, la taverne. Taverne d'où aucune musique ne résonne désormais. Vous venez de survivre une nouvelle fois à un affrontement. Affrontement dans lequel celui que vous recherchez, le frère Alfonso, s'est donné la mort. Donnez la mort quand il a vu que sa garde personnelle a succombé sous les coups des gardes, de vous-même et de la foule. Vous êtes sur cette place. La foule autour de vous se disperse rapidement. À vos pieds, les cadavres de quelques-uns de vos gardes, des hommes de frère Alfonso et bien sûr, ce dernier allongé, la tête dans la boue. Que faites-vous ? Je vais fouiller le cadavre du frère Alfonso. Très bien. Je t'approche du cadavre de frère Alfonso. T'ouvre légèrement sa tunique. Tu vois quelques marques sur le visage. Légèrement. Au niveau du cou et un peu plus loin. Comme si sa peau avait commencé à être rongée par un mâle que tu connais. La lèpre. Sinon, continues-tu ta recherche ? Avec précaution. Avec précaution. Très bien. Il n'a rien d'intéressant. Est-ce que je repère un survivant du côté des ennemis ? Je peux regarder chaque corps, voir si je trouve quelqu'un qui survit ? Non, tu ne trouves rien. Pour l'instant, à tes pieds, tous les hommes de la garde d'Alfonso sont morts. Je décide, j'essaie de voir s'il y a parmi la foule quelqu'un qui pourrait éventuellement sembler un peu mieux loti que les autres, peut-être, pour lui poser des questions. On ne t'en voit pas spécialement. On a effectivement qui ne sont pas forcément vêtus de haillons, donc qui ont des vêtements relativement simples, bien entendu, mais pas forcément troués, pas forcément rapiécés. Donc effectivement, tu peux trouver un ou deux passants. Je décide d'en apostrophé quelques-uns et de leur demander s'ils connaissent plus de détails sur cet homme et où il résidait sur l'île bloquée. Il y en a un qui s'approche de toi. Oui, mais, mes seigneurs, oui, oui. C'était le frère Alfonso. Il est venu il y a quelques semaines pour soigner les malades au niveau de l'hôpital. Puis très vite, la maladie a pris de court l'ensemble de l'île. Mais tous ces lépreux, ils étaient aussi en train de se faire soigner dans l'hôpital ? Ceux avec le mal, avec la maladie des dieux, je comprends. Mais avec le châtiment divin, mais les lépreux, est-ce que c'est aussi le châtiment divin ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? Absolument pas, ils n'ont rien à faire ici. Absolument pas dans ces quartiers-là. Non, absolument aucun endroit habitable d'ailleurs. Vous savez que la maladie est extrêmement contagieuse. Mais d'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? Le savez-vous ? Avez-vous entendu des bruits de rue, des rumeurs ? Absolument pas. Pour moi, normalement, les lépreux ne sont pas dans la ville. Ils n'ont vraiment rien à faire là. Encore une fois, je le répète, c'est... Où sont-ils ? Où sont-ils si ils ne sont pas dans la ville ? Est-ce qu'il y a un lazaret dans cette ville ? Un lazaret ? Un lazaret. Une île de mise en quarantaine des lépreux ? On a entendu parler et a priori, effectivement, normalement, quand vous allez, ils vous montrent une île un petit peu plus loin où s'élève un grand clocher. Si jamais vous allez dans cette direction-là, donc vous allez vers l'est de cette île, vous allez avoir une île un tout petit peu plus loin. Vous la dépassez vers le sud-est. Et vous allez tomber effectivement sur une île où a priori, j'ai entendu, c'est que des rumeurs, mais comme quoi, effectivement, les lépreux se renfermaient là-bas. Mais c'est très loin. Personne ne les a vus arriver ici ? Je n'en ai rien vu. Vous savez, avec la peste, je ne sors quasiment plus de chez moi. Ils sont à peu près combien, je veux savoir, les lépreux et les gens qu'on a tués là ? Au niveau des lépreux, vous avez une bonne quinzaine. Enfin, 10 à 15. Donc, clairement, une population anormale pour l'endroit. Clairement. Je ne sais pas d'où ils viennent. Absolument pas. Normalement, on n'a pas vu autant depuis que je suis. Je suis né, au moins. Très bien, merci. Merci. Et il nous reste des soldats qui nous accompagnent ? Il vous en reste 5. Est-ce qu'il nous reste le guide ? Le guide, oui. Il a survécu. Du coup, je vais voir le guide. Avez-vous connaissance d'un lazaret dans Venise ? Oui, effectivement. Le Dove, on a installé l'un il y a à peu près une dizaine d'années dans ces eaux-là. On a mis d'abord les lépreux qu'on a laissés, on va dire, sur cette île, qu'on ravitaille, bien entendu. Même s'ils sont touchés par la maladie du Seigneur, personne ne mérite de mourir de faim sur une île. Donc, on les ravitaille. Mais avec la paix, vous comprenez que le ravitaillement a dû cesser, en tout cas. Mais effectivement, ça correspond à l'endroit que vient de dire ce passant. Que dit notre pape sur les lépreux ? Ils ont été punis par les dieux. Et pourquoi les nourrir, alors ? J'en ai aucune idée. Et par charité. Dieu pardonne. Dieu est pardon. Dieu est amour. La justice de Dieu est impitoyable envers les hérétiques. C'est les ordres du Doge. On applique. C'est lui le maître de la ville, pour l'instant. Je vois. Voudriez-vous nous mener, peut-être, à cet endroit ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et peut-être que, je ne sais pas, on a une sorte de piste, là. Quelque chose... Peut-être qu'un complot se trame. On a quand même vu des choses horribles dans cet hôpital. Je pense qu'il y a deux choses étonnantes. Il y a deux choses étonnantes. La première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lépreux dans cette partie de la ville, ce qui est tout à fait inhabituel. Et d'autre part, le frère Alfonso commençait à avoir des signes de lèpre. Il a donc dû, dernièrement, séjourner dans un endroit où il y a beaucoup de lépreux. Je me demande donc si nous ne ferions pas mieux de partir au Lazaret, voir si on peut y trouver quelques informations. Et peut-être pourrions-nous emmener quelques nourritures, si les gens là-bas n'ont pas été ravitaillés depuis plusieurs semaines. Reprenons les gondoles, revenons à la ville principale, prenons des provisions, et après allons au Lazaret, parce qu'a priori, ces pauvres bougres là-bas n'ont rien à manger. Et informons aussi le capitaine que la situation dans la ville pauvre est réglée. Nous avons pacifié la zone. On ne pourra pas rejoindre le Lazaret en gondole. La mer sera bien trop agitée. Là, on commence à s'éloigner progressivement. Revenons à la ville et prenons un bateau. Un bateau à fond plat. Très bien, excellent. Eh bien, revenons, revenons, repassons de l'autre côté. Très bien. Sinon, on peut éventuellement essayer de se débrouiller vers l'embarcadère, à l'est de l'île. Peut-être trouverons-nous un bateau qui nous permettra de... Mais nous manquerons de provisions. Effectivement. Ça, c'est à vous de décider. On n'a rien comme provision sur nous ? Vous avez quelques nourritures, vous devez peut-être tenir deux jours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Il nous reste combien de gardes ? Il vous en reste cinq, dont le guide. On prend les gardes avec nous, on y va directement ? C'est... Sans provision, bon... C'est à combien de temps ? C'est à combien de temps de... C'est rapide. En une heure, on y est. On a pour quelques. C'est pas non plus au large. Enfin, on y va, on y va. Il est quelle heure, là ? Là, vous êtes à peu près... Il est 18h. 18h. J'aimerais... J'aimerais ne pas y aller à la nuit tombée. Donc, peut-être faire une étape avant et y aller au petit matin. Pourquoi ? Dans la pénombre, cette île est habitée de lépreux. Pour peu qu'il n'ait pas été ravitaillé, qu'il se soit rebellé, qu'il ait tenté de s'échapper, je ne tiens pas à tomber nez à nez avec un lépreux en pleine nuit. J'ai une question, peut-être pour vous, ma mère. La lèpre, est-ce que c'est comme la peste ? C'est un fléau de Dieu qui va sur les hérétiques ? Ou c'est quelque chose qui se passe de personne en personne ? Nous ne savons pas, mon fils. Les deux sont possibles. Mais on n'est pas malade si on n'a rien fait. Donc, nous sommes protégés ? Je le pense. Nous avons Dieu avec nous. La foi, nous avons notre bouclier. Allons-y dans ce cas-là. Absolument. Allons à l'embarcadère. À l'embarcadère ? Je demande au guide s'il sait comment est-ce que nous pouvons nous y rendre et si surtout il connaît des personnes dans un embarcadère qui pourraient nous prêter le bateau dont nous avons besoin. Écoutez, je pense, oui, effectivement, de toute façon, il n'y aura plus grand monde pour vous empêcher de les prendre, les bateaux. Donc, nous pouvons toujours nous y rendre, bien sûr. Alors, pour ça, en plus, nous ne sommes pas très loin. Ils vont nous laisser passer ? Parce que je suppose que si le quartier pauvre avait été bouclé, ils ne vont pas laisser n'importe quel bateau passer partant du quartier pauvre. Normalement, effectivement, il est censé y avoir des galères, en tout cas, des navires qui patrouillent dans les eaux. Mais actuellement... Des navires de combien de personnes ? Des navires de guerre. Donc, là-dessus... Mais ils n'arrêteront pas, ils ne nous arrêteront pas. Nous sommes au service du pape Clément VI. Ils nous interpelleront, certes, mais nous laisserons le passage. Au pire, nous négocierons avec eux, nous leur expliquerons la situation. Nous-mêmes, nous réquisitionnerons leur navire, leur bâtiment. Nous pourrions, effectivement, pour sa sainteté... Très bien, en avant. En avant. Très bien. Si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous faire un petit signe au garde. Allons-y. Vous vous dirigez donc à travers ces ruelles boueuses, à travers le quartier pauvre. Vous avancez vers l'est. Vous laissez derrière vous cette place, avec l'hôpital, avec la taverne, avec les corps au milieu de la place. Vous continuez à avancer. Des rues extrêmement étroites. À droite, cette odeur toujours pestilentielle qui flotte dans l'atmosphère. À droite, toujours ces maisons, avec des croix rouges. Parfois, des numéros. Vous m'entendez... Aucun bruit. Rien. Cette pluie qui vous accompagnait toute la journée continue de tomber, tomber, tomber. L'orage est passé, cependant. L'appui ne devrait pas tarder à se calmer. Vous avancez. Il vous fait penser, il vous fait passer à gauche. À droite. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous arrivez devant une petite place, avec quelques arbres. Un tas de cadavres carbonisés, à votre droite. Des corbeaux, partout. Également, des rats. Beaucoup de rats. Ils ne s'approchent pas énormément de vous. Ils restent à une longueur raisonnable. Deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Suffisamment pour vous pour voir leurs griffes. Voir leurs yeux rouges qui vous fixent. Ils ne sentent pas avoir peur de vous. Ils vous regardent. Vous continuez donc à avancer. Jusqu'à... Ce fameux embarcadère. Assez pauvre, au final. Quelques rondins de bois. Un quai relativement petit. Avec quelques bateaux. Vous avez des gondoles, à droite. Et à votre gauche, des bateaux, des embarcations à fond plat. Oh, des petites embarcations. Vous pouvez tout à fait tenir à 5, 6, 7. Pas les grands navires de guerre qu'on peut retrouver dans le port de Venise. Le port de Venise. Là, un simple embarcadère. Pas même qu'ils vivent. Bien. Vous êtes donc devant. C'est différent. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Vous avez les bruits à la droite. Et les embarcations... Est-ce qu'on sait diriger les embarcations ? Ce n'est pas très dur. Tu peux... Effectivement, vous avez quelques rames. La voie également. Ça ne nécessite pas une grande... Il n'y a aucun équipage, aucune capitainerie en état de fonctionner. Rien, rien. C'est désert. C'est complètement désert. Rien. Très bien. Je vous propose que nous prenions notre guide et nos gardes. Prenons deux embarcations et dirigeons-nous vers le Lazaret. Vérifions l'état des embarcations. Bien sûr. Bien entendu. On ne vous suivra pas plus loin, nous. Comment ça ? Vous avez des gardes qui se mettent en retrait. Pourquoi ? On ne va certainement pas aller chez les lépreux. Ça, c'est clair et net. Mais vous n'avez pas le choix. Ah si, on a le choix. Dieu vous punira de la lèpre, justement. Si vous nous payez, là, oui, on vous accompagnera. Mais certainement pas sans rémunération. Le quartier pauvre, on joue bien, la lèpre, hors de question. Le Saint-Siège vous rémunérera, bien entendu. Non, c'est maintenant. Au niveau de l'état de nos finances, ça donne quoi ? On a quoi comme moyen ? Vous avez quelques pièces ici et là, effectivement. Mais rien de bien... De quoi les acheter ? J'essaie de marchander avec eux et de faire fonctionner... Écoutez. Écoutez. Sa sainteté ordonne que nous allions sur l'île des lépreux. Vous êtes croyant ? Oui, bien sûr. Vraiment croyant ? Oui, mais en attendant, avec la peste qui est en ville, il nous faut de l'argent. Il nous faut de quoi pouvoir acheter, de quoi nourrir nos familles. Vous comprenez ? Regardez, j'ai... J'ai quelques pièces pour vous. Disons... Voilà, regardez. Je lui montre ce dont je dispose. C'est pas suffisant pour cinq. Nous ne pouvons pas. Je peux lui parler à l'écart, deux ans. Tu peux t'écarter, légèrement. Je le tire. Écoute. On en troche un en deux. Les autres vont suivre. Ce sont des hommes de Dieu ? Est-ce que j'ai entendu ? Non, vous n'étendez pas, vous êtes sur à l'écart. D'accord. Et vous n'avez pas quelque chose, senior inquisiteur ? J'ai quelque chose sur moi ? T'as quelques piécettes, effectivement. Je peux joindre le peu de monnaie que j'ai sur moi. Qui dégaine le premier entre nous deux ? Très bien. Vous n'avez pas... Je suis vrai. Faites-moi un signe. J'ai quelque chose sur moi. Mais prenez ça comme une avance, et le reste vous sera versé pour vous dédommager et pour vous récompenser en tant que très bons et loyaux serviteurs du Seigneur. Ça devrait au moins, pour me permettre, nous faisons un gage de bonne volonté, faites-en d'eux-mêmes. Écoutez, donnez l'argent. Hop. Prenne l'argent. Tends également la main vers toi. OK. Il compte. Ouais. Bon, bah... Merci, Messénien. Nous allons aller chercher de quoi amarrer le bateau, de quoi détacher. Non, montez. Montons. Les navires sont préparés. Non, vous comprenez, vous voyez l'embarcation qui est juste là-bas. Regardez-là. Vous voyez les cordages, il va falloir les trancher. Très bien, je m'en chargerai. Une question, on peut le faire sur le bateau ? Bien sûr, on peut le faire, oui. On peut le faire. Je ne connais absolument pas en embarcation. Oui, non, mais en tout cas, on va juste vérifier au niveau de la commanderie. Il y en a un qui est proche de moi ou pas ? Oui, il y en a un qui est proche de toi. Sans mettre les morges, je le tranche en deux. OK. Très bien. Je vais en mettre à partir de là. Très bien. Fais-moi un jet de dés, s'il te plaît. Réussi. Très bien. Tu prends ton épée. Tu vois son arrêt faré qui te regarde. Ses yeux qui exorbitent. Et ta clé mort qui s'enfonce au niveau de l'épaule. Qui coupe littéralement au dos. Il tombe au sol. Vous avez les quatre autres gardes qui dégainent. Pourquoi stop ? Nous sommes tous les serviteurs du Seigneur Soin. J'essaie de m'interposer entre le groupe. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Qu'avez-vous donc fait ? Ces hommes allaient nous aider. Je me maintiens au milieu. Qui vous regarde et qui partent en courant vers le quartier pauvre. Maintenant, su. Eh bien. Qui partent en courant. Que faites-vous ? Ça ne sert à rien de les suivre. On ne les retrouvera pas. Et puis nous avons mercredi que nous avons protégé. Et je... Ah ! Pourquoi ce geste ? On reprend la bourse. Ils nous auraient pas suivis. Il y a votre avis. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont donné ? On les aurait pensés. On les aurait convaincus. Ils ont emmené la bourse avec eux ? Ils ont tout emmené. Vous avez cru en souffle. Mais comment ? Ils ont pris votre argent et ils allaient partir. Nous aurions au moins repris notre argent mais pas besoin de tuer ces pauvres bouts. C'est une drôle façon de récupérer l'argent. Ils n'allaient pas nous redonner notre argent. Ils n'allaient pas nous la redonner. C'était de mettre la pression. Ces honnêtes hommes nous ont suivis et ils nous ont aidés dans cette bataille. Ils n'étaient pas honnêtes. Ils voulaient nous voler. Ils voulaient l'argent du seigneur. Je ne suis pas d'accord. Le cordage, on pouvait le couper. Ils étaient en train de nous dire qu'ils voulaient aller au bout pour aller voir comment ça se passait. Nous les aurions convaincus. Ils seraient partis. Nous les aurions convaincus. Comme ils viennent de le faire. Ce sont des méthodes de barbares Vous avez des drogues de façon d'agir, inquisiteur. J'ai connu certains de vos frères qui étaient plus tranchants. Et mes résultats les éclipsent complètement. J'ai condamné plus d'hérétiques que l'on en fait certains de mes collègues avec des méthodes brutales. C'était des hérétiques. Ça, c'est ce que vous dites. Le prince Silas a tué un homme qui voulait juste nourrir sa famille. Et c'est tonteux. Ils ont refusé de nous aider. Qu'importe, qu'importe. Ils n'ont pas voulu suivre les ordres du Saint-Siège. Un inquisiteur. Moi, je décide de monter dans le premier navire. Très bien. Tu diriges vers le navire à fond plat. T'as un petit quai. Tu peux sauter dans le bateau. Le bateau qui tangue très légèrement. Il y a un petit vent. Un peu moins fort qu'avant. L'orage est passé. Mais encore relativement important. T'as effectivement cette grande voile en face de toi. Un petit gouvernail. Avec quelques rames sur les côtés qui sont solidement ancrées sur le bateau. Est-ce qu'on a, qu'il soit entre nous, une capacité à être à l'aise peut-être spécialement sur un navire. On s'y connaît un peu en navigation. Même si c'est des rames, il y a une petite voile. Vous avez réussi plus ou moins, surtout toi, via ta vie passée. T'as effectivement déjà pu le voguer avec des navires hospitaliers pour faire la guerre contre les morts et les sarrasins. Est-ce que le guide est resté avec nous ? Non, le guide est au sol. C'est celui que j'ai tranché ? Oui. J'avais dit le plus proche. C'était le plus proche, on était en train de parler avec lui. Donc... Effectivement sur ce bateau. Vous deux. Venez, suivez. Suivez-nous. Je me signe et je vais sur le bateau. Très bien. Je monte, je monte à l'avant et je leur tourne le dos et je fais la gueule. Très bien. Tu montes sur la peau du bateau. Tu vois au loin l'île non pas de Lazaret mais l'île qui est la plus à l'est de Venise. Une île au final relativement peu peuplée où tu as notamment un grand monastère de Saint-Maguirre. Quelques habitations quelques bateaux ici et là. Pâmes qui vivent au loin. Attends, on est parti là ou pas ? Pas encore. Ok, je vais fouiller le guide et je récupère notre argent. C'est lui qui l'avait pris. Oui, mais il avait donné une partie de ses collègues. Bon, je le fouille. Tu le fouilles. Donc je redescends de... Fais-moi un jet de chance s'il te plaît. Réussi. Tu arrives à récupérer quelques piécettes qu'il n'avait pas eu le temps de passer à ses compagnons. Je les récupère et je les donne à la mère supérieure. Très bien. Il revient sur le bateau et te tends les mains avec quelques piécettes. Je les prends. Très bien, tu les prends. Tu les mets dans ta soutane. Je décide de prendre en main le commandement du bateau et la navigation avec frère Silas. Très bien. Donc je mets frère Silas au gouvernail. Et donc comment on utilise les voiles, les rames ? Pour l'instant, pour sortir du port, vous savez qu'il est plus opportun d'utiliser en premier lieu les rames. J'utilise les rames et... Vous savez, deux rames de chaque côté. À droite et à gauche. Qu'on peut faire en même temps ou c'est... Vous pouvez faire en même temps. Frère Lorenzo, trancher les amars. Ah, je tranche les amars. C'est bon. Je vais à l'arrière. Je prends... Je n'ai pas de dague. Je te prête ma dague. Voilà. Je prends la dague de la mère Marie-Claude. Je tranche les amars. Tac. Très bien. Le bateau s'éloigne du quai. Progressivement, mètre après mètre. Il tangue légèrement mais semble relativement stable. On a oublié de le faire. Je regarde la coque. Tu regardes la coque. Elle peut sembler en bon état. En tout cas, pas d'infiltration d'eau. Rien apparemment qui nécessite de réparation quelconque. Qui rame ? Moi. Vous deux. Très bien. Vous mettez donc au niveau des rames et vous commencez à ramer. Je me remets à l'avant en tournant le dos. Tu te remets à l'avant en tournant le dos. Toi, que fais-tu ? Je prie pour notre voyage pour qu'il se passe bien et je nous prépare avec ce que j'ai d'herbes, etc. Une petite tisane remontante pour qu'on se tienne bien chaud. Et donc, une tisane remontante avec des vitamines pour nous tenir chaud et nous protéger de la lèpre. Tu ne trouves pas d'eau à bord, malheureusement. Tu as uniquement tes herbes. Tu cherches dans le bateau pour voir s'il n'y a pas un tonnelet avec... Que faites-vous là, ma mère ? Je cherche un tonnelet. Un tonnelet, mais de quoi donc ? D'eau, de vin, une boisson. Vous voulez boire, c'est vrai qu'on a... On avait des provisions, on avait bien un truc à boire dans nos provisions, on avait bien peu de vin. Vous avez une gourde. Une gourde. J'utilise donc l'eau de la gourde ? J'utilise l'eau de la gourde. Très bien. Donc, tu prends ta gourde, tu mets dans un petit tonnelet, tu mets quelques herbes à l'intérieur. Je vois effectivement une odeur qui se répand dans le bateau, une odeur agréable. Tu vois également l'eau qui change légèrement de couleur, qui commence à devenir un peu plus opaque. Ta décoction est prête. Tu sais qu'elle va permettre de réconforter, en tout cas, le corps et l'âme de chacun. Vous continuez, donc tu leur proposes ? Tout à fait. Je leur mets dans la gourde et je leur propose un à un de boire pour se réchauffer. Bien, merci ma mère. Très bien. Frère Silas refuse. J'en bois une gorgée. Très bien. C'est un goût assez âcre. Pas de sucre à l'intérieur. Un goût assez... Quelques épices également. Une odeur agréable. Vous sentez le liquide chaud qui pénètre dans votre gorge, dans votre estomac. Ça fait du bien. Vous deux, vous continuez à ramer. Vous ramez. Vous ramez. Vous ramez. À votre gauche, à votre droite, vous ne voyez pour l'instant aucune galère, aucun navire de guerre. Rien. Pour le moment. Il semblerait que le Doge et ses fameux gardes aient un peu relâché leur surveillance sur la cité. Je veux dire, regardez comme on passe. On vient de l'endroit le plus maudit le plus maudit de cette ville et on passe comme ça. c'est... Non, moi je vous dis, déjà, tous ces hommes ne suivent pas les ordres du Saint-Siège, les ordres qu'on leur donne. Je pense que cette cité devrait être entièrement purifiée. C'est de l'extrémisme. Quel extrémisme ? Il y a plein d'innocents. Il y a des tonnes d'innocents dans cette ville, des milliers d'innocents qui nous aident. Tous ceux qui n'ont pas été touchés par la maladie prouvent à quel point il y a des innocents. Oui, bien peut-être que le commandement de cette cité devrait être passé au fil de l'épée. C'est une autre question que le Doge soit relevé de ses fonctions pour incompétence. Frère Inquisiteur, si vous faites un parallèle avec mon action d'il y a quelques minutes, je m'en excuse. Je vous pardonne. Je vous pardonne, frère. Mais cessons ces brutalités. 600 mètres. Gardons notre harne et notre fougue pour les vrais hérétiques. J'ai gardé malheureusement des mauvaises habitudes de ces quelques années. Vous dépassez à votre gauche l'île où se situe le monastère de San Maggiore. Pas un qui vive, pas un bruit, rien. Les cloches restent inertes à travers la grande tour du monastère. Des corbeaux, des rats que vous voyez grouiller entre les maisons, grouiller sur l'embarcadère, sur les bateaux, grouiller sur les fenêtres. Marais de rats, c'est-il. Il que vous traversez, 700 mètres, 800 mètres. Une légère brume autour de vous. Il fait froid. Il fait nuit, là ? Pas encore. Il fait froid, extrêmement froid. La grosse pluie qui vous accompagnait pendant toute la journée s'est transformée en petite pluie extrêmement fine. Très, très fine. Vous êtes trempé. Vous commencez à grelotter, légèrement. Toujours cette brume qui s'épaissit. vous avancez, 800 mètres, 900 mètres. Toi, tu vois, sur la gauche, l'île, la cité principale de Venise avec le bout, l'extrême pointe de Venise où tu vois quelques galères qui patrouillent entre la côte italienne et la cité. apparemment, absolument aucun navire ne croise votre route, en tout cas, route qui mène plus ou moins vers le large. Si je vois le bout de Venise, ça veut dire qu'on allait trop loin ? Pas tout à fait, non. OK. En face de vous, à travers la brume, vous voyez une petite île. Petite île avec quelques maisons entourées d'une sorte de palissade en bois. Palissade assez mal entretenue. Sur cette île, quelques pierres au niveau du rivage, quelques arbres qui n'ont pas encore de bourgeons. Une légère fumée qui s'élève des quelques cheminées que vous pouvez arriver à apercevoir depuis votre embarcation. Vous n'êtes plus qu'à une centaine de mètres de cette fameuse île de Lazaret. serait-ce l'île des démons ? Que faisons-nous ? Parce qu'à priori, ils étaient plutôt hostiles quand on les a croisés tout à l'heure. On a une idée plus ou moins de combien ils pourraient être ou pas ? Absolument que. Ce sont des épreuves, frère Silas. Nous les vaincrons facilement à l'aide du cour ou du seigneur. Oui, mais s'ils sont plusieurs centaines et le frère Alfonso est allé les voir plusieurs fois, visiblement. Mais regardez la taille de l'île. Elle est grande, l'île ? Non, elle n'est pas grande. Elle doit faire à peu près un kilomètre carré, deux kilomètres carré. Il ne doit pas y avoir autant de gens que ça là-dessus, je pense. Contre Dieu, il faut faire attention. Faisons le tour de l'île et essayons de voir où est-ce qu'on peut accrocer. Des petits bruits. Comme une alarme ? Non. Des bruits de cressels, des petits bruits de cloches, toutes petites cloches. En approchant un peu plus près de l'île, vous voyez sur les arbres, les quelques arbres qui entourent le village, des cressels qui sont accrochés aux différentes branches qui oscillent avec le vent. Répondant dans l'atmosphère ce petit bruit. Vous savez que les convois de lépreux sont en général précédés d'un petit chariot avec différentes cloches dessus pour prévenir l'ensemble de la population que le mal, le mal est proche d'eux. Toujours ces petits bruits. Vous ne voyez pas même qui vivent pour l'instant. Vous n'êtes plus qu'à 40 mètres du rivage. Si ça se trouve, tous les hérétiques seront morts de faim et nous trouverons une île déserte. Peut-être. Nous aurions dû prendre à manger. Seront-ils mangés entre eux comme les autres du quartier pauvre ? Ça nous a pris combien de temps d'arriver jusque-là ? Environ une heure, une heure et demie. Non, mais c'est pas grave. On a quelques provisions sur nous. On n'a pas mis beaucoup de temps à arriver ici. Allons voir, débarquons. C'est clairement pas ton problème de revenir. Au niveau nourriture, c'est pas votre souci. Qu'est-ce qu'on a comme provision ? Là, il fait quasiment nuit pour l'instant. Il est à peu près 19h30. Vous avez le crépuscule qui commence à tomber progressivement. Il ne fait pas encore tout à fait nuit. Vous avez quelques lumières qui s'allument dans ce village. C'est géré par qui de mémoire un lazaret ? Un lazaret, de mémoire, tu sais que personne ne veuille pénétrer. Les différents lazarets ont chacun leur propre ordre social. C'est-à-dire qu'en général, tu as souvent un malade qui est moins intinct que les autres, qui est moins diminué, qui va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres et régner comme une sorte de petite principauté. Rassurant. Qu'est-ce qu'on a comme provision sur nous ? Vous avez de quoi boire également. D'accord. On a encore tout ce qu'il faut et on peut en donner si on veut discuter avec des gens. Si je décide de souquer vers le rivage. Tu souques vers le rivage. 10 mètres. Je souque aussi. Très bien. Le bateau s'échoue sur la plage. Toujours ces bruits de cressels autour de vous. Vous êtes arrivé au niveau de la plage. Que faites-vous ? Je descends. Vous descendez. Mes pieds à terre. Vous sautez les uns après les autres. Vous enfoncez dans le sable. Vous avez les bottes légèrement mouillées par la houle. Une odeur moins pestilentielle que ce que vous avez pu voir en ville. Une odeur de feu de bois. Une odeur de fumée légèrement. Comme si des personnes étaient en train de cuisiner. peut-être que ce lieu ne sera pas tombé dans le chaos et qu'on y continue d'y soigner ou au moins d'y contenir la maladie. Je propose qu'on se rapproche du foyer d'où vient l'odeur de nourriture pour voir si on peut interroger des gens. Au pire, faisons-nous passer pour des gens venus évaluer le montant de nourriture ou la quantité de nourriture que nous devons les importer. Regardez nos insignes. Peut-être peut-on dire qu'on est envoyé par le Saint-Siège. Pourquoi se cacherait-on d'être au service du Saint-Siège ? Ces hommes devront se soumettre. Ils ont vu Frère Alfonso pendant plusieurs semaines s'ils sont adorateurs du démon nous ne sommes clairement pas les bienvenus. Sauf si nous leur promettons de la nourriture. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Disons que nous venons relever et nous venons voir à quel point ils ont besoin de nourriture que la situation est en train de s'améliorer en ville. Ils n'en sauront rien et ils ne tueront pas quoi qu'il se passe ils ne tueront pas la seule personne capable de les nourrir. Savoir dans mon pactage est-ce que j'ai une cape ? Oui tu peux avoir effectivement une grande cape que ton ordre utilise notamment pour... Je mets la ceinture au-dessus pour cacher mon insigne. Très bien. Tu mets une cape tu caches le symbole la croix hospitalière. Mais je ne le fais pas de manière évidente que je la cache. Je le mets à tout comme si j'avais froid pour pas qu'il se stresse. Très bien. Vous voyez mettre sa cape. Du coup moi je me dirige vers la porte. Tu diriges vers la porte. Très bien. À quelques mètres autour de toi rien. La plage. Un petit peu d'herbe. Quelques arbres toujours morts. Et en face de toi une grande porte. Porte en bois bien entendu. Avec quelques pieux qui servent de palissades. Je tape la porte. T'entends un bruit derrière la porte. Un petit locaux qui s'ouvre. T'as un oeil qui te regarde. Bonsoir mon brave. Nous venons de la part du Saint-Siège. Du Saint-Siège ? Nous sommes mandés par le Doge. Nous sommes au service du Doge et nous sommes en train de faire le tour des îles de Venise car la situation est en train de s'améliorer en ville et nous voyons voir non seulement les morts, les malades mais aussi évaluer les besoins en nourriture des différentes îles. Nous l'amélioration pour nous. Personne, tout le monde se fout des lépreux. Vous êtes les derniers. Fais-moi un jet de charisme s'il te plaît. Point de destin. T'es un inquisiteur t'as pas de charisme. Bah non. Bah non, moi j'enquête. Non. Très bien. Regarde. Vous avez plusieurs hommes de votre enjeu qui ont brûlé plus un des miens. Je vous reconnais là d'être un inquisiteur de la tresse. Non. Je ne suis pas de cette spécialité d'un inquisiteur qui torture. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous. Je suis pour la bonté. C'est ce qu'ils disent tous. Si vous ne me croyez pas, croyez-en, mère Marie-Claude elle pourra témoigner de la bonne foi. Remettriez-vous en cause la parole d'une mère ? Je m'avance. Je m'avance. Je lui dis bonsoir. Je suis mère Marie-Claude du couvent des Augustines. Je tiens une institution qui s'occupe des malades. Nous sommes mandés par Clément VI, notre pape, pour nous assurer que vous ne manquez de rien, y compris de nourriture. On nous a dit que vous n'avez pas été ravitaillés depuis plusieurs semaines. C'est bien la première fois qu'on se préoccupe de notre ressort. Il était sans doute temps. Est-ce qu'on pourrait entrer ? Fais-moi, j'ai de charisme, s'il te plaît. C'est pas bon. On va écouter. Restez là. Il ferme. Vous vous retrouvez devant cette porte, le cas qui vient de se fermer. Vous entendez les pas qui s'éloignent, quelques bruits de voix qui discutent. Le bâtiment est en bois ? Il est en bois, effectivement. D'accord. Quelques bruits de voix, puis quelques personnes qui remarchent vers les portes. Vous avez la porte qui s'ouvre légèrement. Quelques hommes en arme derrière un homme d'une prestance assez imposante. Vous voyez qu'il est relativement peu touché par la lèpre, hormis une partie du visage qui prend soin d'ailleurs de cacher en se mettant légèrement de profil en vous parlant. Il a une sorte de cagoule qui met légèrement sur le côté gauche du visage. Oui. C'est moi qui dirige ici. Nous venons de la part du Doge. Nous inspectons les îles. La maladie est en train de partir et nous inspectons pour savoir quels sont les besoins en nourriture, en eau. Les besoins en nourriture ? On n'a pas vu personne venir s'en préoccuper depuis maintenant plusieurs semaines. Eh bien, bien sûr. Ça fait déjà plusieurs semaines que la maladie sévissait. La mal-mort, vous êtes au courant. Tout rentre dans l'ordre progressivement. La mal-mort nous évite. Nous sommes déjà punis par Dieu. La mal-mort nous évite. Dieu ne punit qu'une seule fois. Pourtant, entre hérétiques, vous pourriez peut-être être de concomitants. Nous ne sommes pas un hérétique. Concomitants. Nous ne sommes pas un hérétique. Nous avons été touchés par la maladie, une simple maladie du Seigneur. Ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs. Et nous méritons la rédemption comme nous tous. Que souhaitez-vous faire ici ? Le pécheur est un homme qui a fauté. Troublez-vous notre quiétude. Nous avons été envoyés par frère Alfonso pour vous venir en aide. Très bien. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Réussi. Très bien. Ça change tout. C'est un des seuls qui s'est préoccupé de notre sort. Rentrez, rentrez. Il vous fait laisser rentrer. Il avance légèrement vers le centre du village. Il clodique légèrement. Il a une petite canne. Vous rentrez dans le village ? Qu'ils sont naïfs. Vous rentrez dans le village, tous ? Oui. Vous avez les gardes qui renvoient leurs armes. Je regarde un peu autour. Autour ? Tu vois ce village quelques bicoques délabrés en bois. Un sol assez sale avec de la boue, des ordures. Quelques personnes qui sont assises sur différents sièges à même le sol. Tu en as à qui il manque un bras, d'autres quelques doigts. Certains ont le visage introssement ravagé par la maladie. Tous peuvent plus ou moins se déplacer, en tout cas. Ils vous regardent arriver. Ils se cachent légèrement, certains. Si vous voulez bien me suivre, vous voyez qu'ils s'expriment très bien dans un langage assez soutenu, avec du vocabulaire. Probablement un noble. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer à table. Il nous reste encore quelques victuailles. Si vous voulez bien les partager avec nous. Mais cela, ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas été ravitaillés ? Nous avions fait des réserves, bien entendu. Vous savez, quand on a notre condition, on est prévoyant. Tout le monde est chère humaine. Si vous voulez bien me suivre. Très bien. Il vous amène à travers une petite maison, un peu plus grande que les autres, sur deux étages. La seule, la plus haute du village. Il ouvre une première porte. Vous rentrez dans une atmosphère assez chaude, quelques torches au mur. Beaucoup plus propre que l'extérieur. Une grande table au milieu. Quelques sièges en bois qui ont été probablement faits avec quelques arbres ou de la récupération. Sur la table, vous avez une sorte de grosse parmite avec un fumet qui s'élève dans l'air. Ça sent bon. Relativement bon. Vous regardez, vous voyez au mur un bouclier avec une épée, un bouclier avec les armoiries de Pise, une cité relativement proche de Vénise. Si vous voulez bien vous asseoir et partager notre repas, si vous n'avez pas peur de partager le repas de l'épreuve, bien entendu. Dieu nous protège. Bien entendu. Il vous présente quatre sièges. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je prends place. Très bien. Moi, je reste debout. Je me prie. Il est à peu près 20h, 20h30. Tu restes debout derrière la table. Une personne assez vieille claudique vers vous et pose des écuels sur la table. Une odeur assez repoussante se dégage dans la pièce. Elle pose cinq écuels et s'en va en claudiquant vers ce que vous pensez être les cuisines. Ça vient d'elle, l'odeur ? Oui, clairement. Et peut-être même de la plaie ouverte qu'elle a au niveau de la joue. Et des quelques doigts qui lui manquent accessoirement. J'inspecte le contenu de l'équiel. Cette puanteur est infâme. Vous avez le chef du village qui prend la louche. C'est la maladie de Dieu. Elle nous prend d'abord le doigt. Parfois le bras, la jambe. Ça sert également une écuelle. Manger. Puis après, ça se transmet éventuellement parfois aux jambes, torse, le visage. Puis un beau jour, ça arrive au cœur. Et nous avons fini de souffrir sur cette terre. Peut-être que nous aurons accès à la vie éternelle. Nous avons suffisamment souffert ici, vous ne pensez pas. Qu'est-ce qu'il y a dans vos élus? Dieu est pardon. Dans le lieu et qu'on a un ragout. Nous avons concocté avec nos dernières provisions quelques lentilles. J'inspecte la viande. Il n'y a pas de viande dedans ? Si, il y a un petit peu de viande. Elle est très cuite. Est-ce que ça peut ressembler à une viande que je connais ? Pas du tout. Une sorte de la viande à ragout habituelle. Rien qui te choque particulièrement. Je refuse l'équipe. Très bien. Tu la repousses devant toi. Vous trois, vous mangez ? Non, moi, je sors des provisions à nous et... Je sors des provisions. C'est très impoli. Toi, en thème. Écoutez ma mère. Je vous prie de vous excuser mais nous venons de subir une mauvaise expérience avec la nourriture et nous ne faisons confiance qu'à notre propre pactage. Si vous voulez, si vous voulez. T'en feras plus pour vos congénères. Bien entendu. Pareil, je prends dans nos provisions. Pareil, ma sœur ? Je mange de bon cœur avec lui. Très bien. Tu manges donc de bon cœur avec lui. C'est bon. Bien cuisiné. Un peu épicé. Pas d'odeur particulière. C'est bon. C'est chouard. Tu manges avec lui. C'est ce soir. Et il mange également. Alors comme ça, vous allez inspecter nos victuailles. Savoir comment on se débrouille. Ils se cratent la tête légèrement. Eh bien oui, par curiosité. Mais qu'elles sont vos... Il est quand même étonnant qu'un groupe comme vous arrive à subvenir à ses besoins sur une île sur laquelle il y a... Qu'est-ce que vous avez sur cette île ? En thème. Bah, vous savez, pas grand-chose. Vous avez beaucoup de rochers. Au nord de l'île. J'aurais besoin de faire un tour pour savoir quelles améliorations pourrait recevoir ce camp. Que ce soit en fortification ou en... en produits de première nécessité comme des bandages, comme des ongans. Bien entendu, voilà, le Doge et le pape et aussi Alfonso nous ont prié d'améliorer votre condition qui depuis trop longtemps était bien trop dégradée. Bien entendu. Est-ce qu'il y a un prêtre à résidence ici ? Non, non. Un homme de Dieu ici, enfin, le seul qui soit occupé de nous est Frédéric Alfonso, mais il est parti depuis plusieurs jours déjà. Il va bien d'ailleurs ? Il était à l'hospital. Très, très bien. Très bien. Il s'occupait jusqu'encore à maintenant des derniers cas de la grande faucheuse. Mon employeur à vie. Très bien. Vous voulez visiter l'île ? Je suppose pas la nuit tombée. Vous voulez peut-être vous reposer avant. Éventuellement, avez-vous des logements ? Oui, on a une chambre, on a plusieurs chambres à l'étage. Vous avez de la chance, c'est la seule maison qui est relativement habitable. En même temps, il faut bien que j'ai quelques avantages. Maintenant, si jamais vous avez fini, je vais monter et me reposer également dans ma chambre. Très bien. Vous montez l'escalier et vous avez quatre chambres. Très petites, mais elles sont propres. Normalement, en tout cas, à ma connaissance, aucun malade n'y a eu lieu résidence. Maintenant, si vous voulez bien, m'excusez. Il se dirige vers l'escalier et monte sur l'étage. Je t'entends et c'est pas qui résonne en claudiquant. Quelle heure est-il ? Il est à peu près 21h. Est-ce que tout le monde dort ou est parti se coucher ? Vous pensez. En tout cas, vous n'entendez plus de voix autour de vous. Je vous propose qu'on aille enquêter dans le lazaret discrètement. Pas besoin d'être discrets. Nous faisons le tour pour améliorer la condition de ces pauvres gens. Absolument, mais il faudrait mieux ne pas réveiller. Nous leur avons dit que nous allions dormir. Et bien, finalement, nous ne trouvions pas le sommeil. de toute façon, restez ici, me mets mal à l'aise. Allons-y. Très bien. Vous quittez donc le lazaret ? Enfin, vous quittez la maison ? Oui. Très bien. Vous vous levez. Vous vous dirigez vers la porte que vous ouvrez. Dehors, une nuit, la nuit qui commence à tomber. Vraiment, il fait extrêmement sombre. Vous ne voyez plus le soleil, plus rien. Des étoiles au-dessus de vous qui commencent à apparaître avec les nuages qui s'éclipsent les uns après les autres. Pas âmes qui vivent. Rien. Tout le monde est parti se coucher. Vous êtes donc au milieu de ce village avec 5-6 maisons à votre droite en cercle. Pareil de l'autre côté. Avec la petite place au centre où vous avez un foyer qui rouvoit légèrement. Que faites-vous ? Je fais le tour du foyer. Je fais le tour du foyer. Je t'en ai parfois quelques gémissements dans les différentes maisons. Je propose que nous longeons la plage pour faire le tour de l'île. Elle n'est pas très grande finalement. en une heure on aura fait le tour. Moi je serais plus pour respecter l'intérieur du camp. Il n'y a rien ici. Ça se voit. S'il y a quelque chose qui est caché il se sera à l'intérieur du camp. Là où personne n'oserait venir. Quelle meilleure cachette pour un culte sataniste qu'une tanière de lépreux ? Maintenant vous les appelez satanistes et il n'y a pas longtemps vous plaidiez pour qu'on les aide. Pour un culte sataniste ? Je n'ai pas dit que les lépreux étaient satanistes. Vous devriez peut-être. Je suis d'accord avec Frère Antel. Je pense que peut-être qu'il y aura une... Regardez nous nous sommes venus jusqu'ici. Nous sommes venus jusqu'ici. Alors pourquoi aucun autre groupe n'aurait pu le faire finalement ? Les gens viennent ici mais ils n'auraient peut-être pas l'idée d'aller ailleurs dans l'île. Mais personne je pense que pour le ravitaillement les gens déposent le lévituaï et ne pénètrent au grand jamais dans un camp de lépreux. Que cherchons-nous exactement ? Je ne sais pas. N'importe quel indice sur ce culte. Une chapelle. Sataniste. Ce genre de choses. Peut-être la maison d'Alfonso ? Chercher des indices ? Peut-être. Comment il s'est retrouvé avec une équipe de lépreux avec lui ? Pour ça, il faudrait le demander. Allons demander à un lépreux la résidence d'Alfonso. Absolument. Disons que nous cherchons quelque chose qui lui appartient et qu'il nous a envoyé le chercher. Un grimoire, un livre, un chapelet. Que faites-vous donc ? Je cherche un lépreux qui est allé réveiller. Pour l'instant, tu n'en vois pas sur la place. Effectivement, tu en as peut-être dans certaines maisons qui sont sur les côtés. Tu entends quelques gémissements, quelques touts, mais personne sur la place en tout cas que tu peux apostrofer. En regardant un peu plus en détail, tu vois un homme qui dort légèrement à côté de la porte. Tu vois, il est sur une sorte de petit siège en bois et roupille. Il lui manque une partie du bras. Je ne peux pas le réveiller. Tu avances. Sans le toucher, bien sûr. Il est devant toi. Il dort. Mon brave ! Il se réveille. Oh ! Excusez-moi de déranger votre sommeil, mais nous, vous nous reconnaissez. Nous cherchons le lieu où avait résidé Alfonso, le frère. Il nous a demandé de récupérer des affaires à lui quand nous reviendrons pour les quartiers pauvres. Des affaires à lui ? Il a juste logé dans la maison du chef pas bien longtemps. Il passait pas mal de temps dans le nord de l'île. En dehors de l'île ? Dans le nord. Dans le nord de l'île ? Oui, je ne sais pas trop ce qu'il y faisait d'ailleurs. En général, c'est là qu'on met nos compagnons en phase terminale, ceux qui vont le plus mal. on les porte dans une sorte de grotte où ils peuvent finir leurs jours dans l'obscurité où ils ont toujours vécu. Très bien, merci mon brave. On est là pour s'occuper d'eux. Pouvez-vous nous y emmener ? Pardon ? Pouvez-vous nous y emmener ? Non, je dois garder l'entrée. C'est pas compliqué, vous savez, l'île n'est pas bien grande. Vous en faites le tour, vous sortez, vous allez à droite, vous allez faire le nord. Vous vous longez de la palissade et vous allez arriver sur quelques rochers. Il y a une grotte. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Allons-y. Allons-y. Avant, je vais près du feu et je vois si je ne peux pas prendre un gros bout de bois avec du feu au bout pour m'en faire une torche. Effectivement, tu vois, il y a quelques bouts de bois qui traînent ici et là. Certains, c'est gros. Tu peux prendre pour te servir de torche. Je prends un morceau de bois que je mets dans ma ceinture et j'en prends un autre que j'enflamme et je décide d'y aller. Très bien. Allons-y, suivant le rivage. Très bien. Donc, tu prends d'abord un gros bout de bois que tu mets à ta ceinture et t'enflamme. L'autre. La lumière se fait autour de vous. Vous prenez également des bouts de bois ou pas ? Oui, moi, j'en prends un. Vous en prenez ? Vous allumez ? Moi, je le garde à ma ceinture. Très bien, t'en allumes un. Donc, tous les deux, vous allumez chacun une torche et vous commencez à vous diriger en dehors de la ville. Frère Silas, mettez-vous à l'arrière du groupe avec la mer Clotilde histoire que nous ayons une torche à l'avant et une à l'arrière et je mènerai la marche. Donc, je décide de suivre le rivage vers l'endroit qui a été indiqué, vers le nord. Très bien. Tu diriges donc vers le nord. Vous foulez ce sol sable-nœud, quelques touffes d'herbes ici et là. Toujours ce bruit de cressel qui résonne particulièrement dans cette nuit extrêmement silencieuse. Vous tournez à droite. Vous voyez au loin quelques rochers d'où un peu plus imposant avec une ouverture extrêmement sombre, une ouverture qui a l'air de s'enfoncer dans la terre. Vous avancez vers cette ouverture. Je décide de m'approcher. Très bien. Et j'essaie de voir quelque chose, de sentir qu'il y a quoi comme odeur près de l'entrée. Un jet de perception s'il te plaît. Non. Très bien. Tu sens, tu vois une odeur repoussante. Tu entends des gémissements à l'intérieur de cette ouverture extrêmement sombre. En attendant légèrement, tu vois quelques formes qui sont allongées. à droite, à gauche. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Oui. Tu vois, en bas du mur, une petite inscription. Tu reconnais ces symboles. Une sorte de blason. Tu sais à qui il appartient. Il appartient à Ile-de-Garde, l'inquisiteur général des marchés de Provence et de Toscane. C'est le code de l'inquisiteur ? C'est le code de l'inquisiteur, tout à fait. Gravé sur le rocher, à côté de la grotte. Je lis le message. Tu lis le message. Tu vois un message quasiment illisible. Tu n'arrives pas à décryter le code. Tu repères uniquement le blason. J'approche la torche. Il y a un message laissé dans le code secret par l'inquisiteur Ile-de-Garde. C'est le grand chef de l'inquisition de Provence de Toscane. Et il a laissé un message ici. Il faut croire qu'il se serait aventuré. J'avance ma torche. Il y a plusieurs semaines qu'il est porté disparu. J'avance ma torche. Tu avances. Effectivement, le message est quasiment illisible. Tu n'arrives pas à en tirer quoi que ce soit hormis ce symbole que tu arrives à reconnaître. C'est illisible. Le temps aura fait son effet ou alors quelqu'un aura volontairement dégradé ce message. Mais restons sur nos gardes. Si l'inquisiteur a disparu depuis trois semaines, c'est peut-être ici. Et peut-être qu'ici, nous sommes dans l'entre-du-mal. On a des corps autour de nous. Non, à l'intérieur. Quand vous avez retiré la torche pour éclairer le rocher, la lumière s'est légèrement décalée et la caverne replonge et replonge dans les ondes. Dorénavant, considérez chacune des personnes ici présentes comme une menace et possiblement un hérétique. Ah, enfin ! Voilà un discours qui me plaît. Très bien. Regardez cette grande caverne avec les gémissements qui montent, les lamentations, cette odeur qui monte progressivement vers vous. Quelques formes qui rampent aux pieds de la caverne qui sortent, des rats qui vont à droite, à gauche, qui partent vers la plage. Et c'est ici que nous nous arrêter pour cette première partie. On revient dans dix minutes. Vous êtes en face de cette caverne, de cette grotte extrêmement sombre. Vous venez de trouver le blason de l'inquisiteur île-de-garde sur un rocher à votre gauche. Vous êtes juste devant cette ouverture extrêmement sombre. toujours ces lamentations, ces gémissements. Que faites-vous ? Je décide de m'engager dans la caverne. La torche très haut. Attends, on t'aime. Quoi ? Nous allons ensemble. C'est bon. Suivez, allons-y. J'y vais avec lui. Effectivement, la caverne est relativement large. Vous pouvez avancer à deux de front. Je me mets à côté de lui. J'avance derrière. Tranquille. Je me mets à côté de Lorenzo. Très bien. À l'arrière. Vous avancez tous les deux. La torche haute. Vous pénétrez dans la grotte. Un noir extrêmement dense. Vous n'y voyez pas à plus de quelques mètres. À votre droite, des alcôves. Plein d'alcôves. Vous voyez des hommes, des femmes, des enfants. qui sont allongés. La maladie ayant grandement avancé, rongé leur corps, détruit leur âme. La plupart ont plusieurs membres en moins. Le visage atrocement défiguré. Des pustules, des cicatrices, des plaies ouvertes. Des plaies ouvertes. Ils murmurent des paroles incompréhensibles. Ils délirent. En regardant un peu plus, en avant dans la caverne, vous avez quelques yeux rouges à ras-le-sol qui vous fixent. des yeux de rongeurs. Tout à fait. L'engence du diable se trouve ici. J'avance ma torche comme ça. T'as les rongeurs qui se reculent. Ils tirent autour dans l'obscurité. En balayant la torche, tu vois un quelques mètres, trois mètres, un escalier taillé à même la roche qui descend. J'y vais. Très bien. J'allume ma torche vu que sur l'escalier, je suppose qu'on ne peut pas descendre deux par deux. Non. Non, donc j'allume ma torche que j'ai gardé à la ceinture et je reste à côté. Juste devant, j'ouvre la voie pour la mère Marie-Clautilde et j'éclaire bien. Qui est donc le premier ? Le deuxième. Le troisième. Et donc tu fermes la marche. Absolument. Très bien. Vous prenez cet escalier. À droite, à gauche, toujours ses alcoves avec ses corps. Certains essayent de lever la main à votre approche. Une main auquel il manque certains doigts, des grandes croûtes. partout sur l'avant-bras. Il s'approche vers vous. Il essaie de lever la main. Il essaie, il murmure quelques paroles incompréhensibles. à votre gauche, un corps inerte, probablement mort. Continuez à descendre. Vous descendez. Vous descendez. Toujours parfois, ces mains qui essayent de vous agripper au passage. Faites-moi tous les quatre un jet de chance. et dites-moi, il y a raté. J'ai raté. C'est bon. T'avances, on ouvre la marche. T'as une main qui te saisit au niveau du bras, au niveau de ta côte de maille. Une poigne assez forte. Un visage qui te regarde. Il lui manque l'œil gauche, le nez, en lambeau. Il te regarde, il te sourit avec toute une partie de la lèvre boursouflée, des dents noires, une laine fétide que tu sens alors qu'il est pourtant à un mètre de toi. Te regarde. Je me tourne vers lui. Sauvez-moi. Ça va aller, mon frère. Tuez-moi. Ça va aller. Tuez-moi. 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 Je regarde s'ils ont avancé devant moi ou je suis toujours en premier. Non, c'est toujours en premier. Ils se sont arrêtés derrière toi. Tenez-moi. Tuez-moi. Tuez-moi. Ma mère, tournez-vous. Tuez-moi. Ne le tuez pas, mon fils. Tournez-vous. Il faut prier pour lui. Il faut le bénir. Nous pouvons abréger ses souffrances. Regardez le pauvre malheureux. Tuez-moi. C'est un acte de charité que d'achever. Je le plante dans la gorge. Tu sors ta dague. Tu plantes la gorge du malheureux. C'est un service à lui rendre. Je fais attention de ne pas toucher le sang ou autre. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Il ne s'agit là ni de violence mais juste de charité. Réussi. Très bien. Tu plantes ta dague. Tu retires précipitamment. T'as un jet de sang qui s'écoule à tes pieds. J'essuie la dague sur son tissu. S'il est habillé. Il est habillé. J'essuie sur son tissu. Chut. 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 T'as des prononctions de sang pendant encore quelques secondes. Quelques dizaines de secondes. Toi, tu le vois, le malheureux qui se vide de son sang, qui baisse la main, qui retombe, inerte, sur le côté de l'alcove. Son visage devient de plus en plus sireux. Allez, on avance. Tu vois toujours le sang à tes pieds qui s'écoule partout. Tu perds un point de santé mentale. J'avance. Très bien. T'avances. Tu continues à avancer. Vous avancez à sa suite. Oui, moi, toujours dans le même ordre. Très bien. Vous avancez toujours dans le même ordre. Toi, tu vois la flaque de sang sur laquelle tu dois marcher. Jut en ombre pour qu'elle s'appuie pour passer sans déraper. Je suis complètement choquée et je m'agrippe du coup à Lorenzo pour passer. Tu t'agrippes. Tu passes. Tu vois le sang qui coule. Bloque, bloque, bloque. Qui coule de l'alcove. Qui coule sur les marches. Tu en as un petit peu sur tes chaussures. Vous continuez à descendre. À descendre. À descendre. Autour de vous, toujours ces gémissements. À droite, à gauche, pourtant, sont des squelettes dans les alcoves. Des cadavres décomposés morts depuis longtemps. Toujours cette sensation d'être observé. Derrière toi, tu vois, t'entends des petits bruits de pas, de grattements. les rats. Devant, pareil, vous entendez des petits grattements, des petits cunements. Je continue à faire avec ma torche. T'as rouges. Toi derrière toi, tu vois, des yeux rouges. Je suis agrippée à Lorenzo et continue à ma gripper. Je fais bien attention à repousser les rats. Tu balais. Vous avez les rats qui reculent, qui retombent dans l'obscurité. Vous descendez, vous descendez. Des marches, encore des marches, des dizaines de marches. Toujours ces grattements autour de vous. Toujours, toujours, ces alcôves avec ces cadavres. Vous descendez pour arriver dans une grande salle circulaire. Vous n'en voyez pas le bout. Vous ne voyez pas le plafond. Vous avez vos torches. Vous voyez des yeux rouges partout autour de vous qui vous fixent, qui vous regardent. Vous avez l'impression qu'ils pénètrent à l'intérieur de vous. C'est extrêmement dérangeant. Toujours ces grattements. Mes frères, ma mère, faisons le tour de cette salle. Chacun, on peut se mettre par groupe de deux. On fait le tour, on se retrouve au bout. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on devrait se séparer, mais je... Ne nous séparons pas. Restons ensemble. Non, restons groupés. Restons groupés. Faisons le tour dans un sens. Dans un sens, et on fait tout le tour. On revient aux escaliers et on voit ce qui s'est passé. On décide de partir sur la droite de la salle. Très bien. Vous allez donc à droite de la salle. Vous éclairez. Sur les murs, au sol, plein de griffures, petites griffures, à peu près 20 cm. Un mur en roche, noir. avec assez peu quelques aspérités ici et là. Au sol, vous avez des petits tunnels, des sortes d'ouvertures d'à peu près 10 cm de haut, un peu partout autour de vous. Vous avancez. Vous continuez à avancer. Rien pour le moment. Vous voyez en face de vous des cailles. en fer rouillé. Avec quelques clochettes accrochées aux différents barreaux. Vous vous approchez ? Oui. Oui. Très bien. Vous vous approchez. Vous avez en face de vous un visage qui vous regarde, qui se terre à l'intérieur de la cage. Qui va là ? Une dizaine de personnes. Des lépreux. Nous avons été enfermés ici. Des lépreux. Rien. Enfermés. Enfermés par qui ? Par nos frères. Nous sommes enfermés. Pourquoi ? On ne sait pas. Vous voyez qu'ils sont relativement jeunes. Parle ! Pourquoi ? 10 et 20 ans. Je ne sais pas. Ils en ont besoin régulièrement. Il y a des disparitions à l'intérieur du Lazaret. Des personnes qui sont amenées de... La nourriture. La nourriture. C'est comme ça. Je suis sûr que c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Vous voulez dire encore ? Ce qu'on avait eu tout à l'heure. Effectivement, ils en prélèvent de temps en temps. Toi, ma mère, vous êtes... Oh mon Dieu. Vous êtes souillés par le mal. Tu perds 7 points de santé mentale. Effectivement. Tu as un haut le cœur. Une chose qui a remont de tes entrailles. la bile qui remonte. Et tu vas de côté et tu vomis. Tu te répands sur tout le sol, à côté de la cage. Vous, que faites-vous ? Quelle horreur. Je vais retourner là-bas détruire ce fils du diable. Je vais à côté de la mère et je prie avec elle. Très bien. Tu prie avec elle et s'assois. Il prie avec toi. Le Seigneur vous impose une épreuve, ma mère. mais à la fin, il saura vous récompenser. Mon fils, il faut continuer, il faut continuer les recherches, il faut savoir ce que ces gens font ici. T'as une odeur, tu te sens extrêmement mal à l'intérieur de ton corps, t'as encore un haut le cœur, tu revomis. qu'est-ce que vous faites ici ? On a été enfermés là, ils en prélèvent. Par qui ? Par... Exactement qui ? Notre chef, notre chef, vous avez dû le voir. Est-ce que vous avez vu un prêtre ? La moitié du visage. Oui, le prêtre, effectivement, il est arrivé au début, il était là pour nous soigner, mais très vite, c'est lui qui nous a dit, c'est à cause de lui qu'on est enfermés ici. Le prêtre Alfonso ? Oui, c'est son nom, tout à fait. Il venait là régulièrement, il cherchait partout sur les murs, il a essayé de... il touchait l'ensemble des parois, la porte. Là-bas, il vous montre, au milieu de la pièce. Allez, on y va. Très bien, je commence à avancer avec ma torche. Vous avancez. Moi, je les libère. Très bien. Je peux, il y a un endroit avec des clés ou alors il y a un loquet que je peux ouvrir. T'as pas de clé, t'as juste une grosse serrure qui est bloquée avec une espèce de gros cadenas qui bloque. Savez-vous où je peux trouver la clé du cadenas ? Malheureux. Pas du tout. Peut-être sur le... Que faites-vous là ? Vous n'avez pas les libérer. Ce sont des innocents, ils sont enfermés par les autres. Oui, et que savez-vous qu'ils ne sont pas... qu'ils ne pactisent pas avec le diable, eux également. Ce sont des enfants de Dieu, Antelme. Tu avances. Oui. Et tu vois, sur ta gauche, au milieu de la pièce, une sorte d'hôtel, un grand bloc de granit avec une sorte de dalle qui est posée dessus. avec un tout petit peu plus loin, une grande porte à double battant. Ici, venez. Je vais voir s'il y a des clés. Je reviens. Venez. Nous allons chercher des clés. Il y a quelque chose. Je vous accompagne, Lorenzo. Il faudrait que je marche un peu. Inquisiteur Lorenzo, cessez cette folie. Vous ne pouvez pas libérer si un lépreux a été capable de manger ses congénères. Ils peuvent tous le faire. Ils sont tous pareils. Tous marqués par le diable. Qu'est-ce que vous faites ? Nous pouvons nous servir d'eux, au pire. Tu les entends discuter derrière toi, à quelques mètres. Qu'est-ce que vous faites ? Venez. Vous entendez ? Frère Silas, qui vous appelle ? Je hâte le pas. Autour de vous, toujours ces yeux rouges qui vous regardent, ces grattements. Vous me laissez tout seul, non ? Non, non, je hâte le pas vers toi. Vous arrivez au niveau de l'hôtel, au niveau de ces deux grandes portes, ces deux grands bâtons. À peu près, vous estimez à trop, quatre mètres de haut. Sur le côté gauche de la porte, vous avez une forme qui est rencontré sous un manteau. Enlevez le manteau, mon frère. Je vais voir, je sors ma clémore, au cas où. Tu sors ta clémore. Tu avances. Je tiens ma torche comme ça et ma clémore à deux mains. Tu n'êtes pas très à l'aise ? Non, non, mais j'avance juste comme ça. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Tu avances. Je veux passer devant lui. Très bien, tu passes devant. Tu laisses passer devant toi ? Très bien, tu passes devant. Cette forme étendue au sol. Un grand manteau noir qui recouvre l'intégralité de la silhouette. Je sors mon fléau. Tu sors ton fléau. Et je tape du pied dans la forme. Tu tapes du pied dans la forme. Complètement inerte. Vous le voyez taper contre la forme. Attendez, je vais retirer le manteau avec mon épée. Avec mon épée, maladroitement, j'essaye de pousser le... Tu pousses, tu y arrives, sans souci. Le manteau glisse sur le côté. Un petit bruit de froissement sur le sol. Quelques rats qui s'approchaient et qui s'éloignent à nouveau dans un bruit de grappement. Une odeur pestilentielle qui se dégage au sol. Un homme en armure de cuir. En état de décomposition avancée. Tu repères sur son armure sur le centre un blason. Un blason que tu connais bien. Celui de l'inquisiteur, il te garde. C'est l'inquisiteur, il te garde. Quoi ? Comment ça ? Comment est-ce possible ? Vous nous avez parlé du sud de la France. C'est son blason. Mais tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais lu un message avec signé de son seau. Ça ne pouvait être que lui. Son blason, ça peut être un homme peut-être à son service. Vous pouvez le reconnaître, l'identifier. Je tourne le cadavre pour qu'on voit le visage. Mais avec le pied. Tu tournes le cadavre avec le pied. Le visage est atrocement ravagé. Un moitié mangé par les rats. Impossible de le reconnaître. Il a des signes de lèpre ou... Non. Pas du tout. Aucun signe de peste, aucun signe de lèpre. Il a été assassiné par ce culte sataniste. Je fouille son cadavre. Tu vois, au niveau du cœur, une grande fente. Probablement un coup d'épée. Tu fouilles son cadavre. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Non. Ah ! Tu retires ta main. Quelquefois, c'est t'as mordu. T'as un rat qui te regarde, qui sort des entrailles de l'inquisiteur. T'as mordu le doigt. Tu perds un point de vie. Il faut couper le doigt. Je vais... On ne sait jamais. Apparemment, les rats passent les... Je vais le purifier par la flamme. Très bien. Votre doigt ? Je ne veux pas attraper le... Très bien. Tu rapproches la torche. Je mets mon doigt. Tu mets ton doigt. Je lui tends... J'ai une cote de meille. J'essaie de lui tendre un tissu pour qu'il m'en... Tu peux prendre... Tu prends le bout de tissu que tu arraches. Tu m'entends. Allez, mordez. Et je brûle son doigt. Tu rapproches le doigt. C'est extrêmement douloureux. Tu perds deux points de vie. T'as le doigt. Une fumée. Sorte d'odeur de grésillement. De chair brûlée qui se répand dans la pièce. C'est extrêmement douloureux. Tu retires ton doigt. J'ai un holker et... Je vais voir la mère. Mère, avez-vous un bandage ? Un ongant ? Je lui bande le doigt. Je vais vous bander le doigt, mon fils. J'ai des herbes dans ma besace. Très bien. Tu mets des herbes, du coup, autour de... Tu mets des herbes. Et du coup, je le pense... Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Non, mais à votre ragout, avait-il la même odeur que le doigt de notre bon frère Lorenzo ? Antelme. Votre humour ne m'amuse pas. Antelme. Eh bien, quoi ? Vous auriez dû peut-être suivre mon avis, à la base. Ce n'est pas le moment. Que faites-vous ? Vous avez toujours ce cadavre, au sol. Déjà, j'approche ma torche, maintenant. Et je regarde s'il y a d'autres saloperies. Il n'y en a pas. Moi, je décide... Le rat est sorti des entrailles. Oui, tout à fait. Et j'écide d'exploser le ventre avec mon fléau. Tu exploses le ventre avec le fléau. Tu as de la substance un peu visqueuse qui se répand à droite, à gauche, sur tes chaussures. Il est habillé ou pas ? Oui, il a son armure, mais qui est à moitié rongée. Est-ce qu'on a fouillé ou pas ? Vous n'avez pas encore fouillé ? Ok, j'essaie de fouiller. Tu fouilles. En gardant dans une poche, un tailleur de son armure, dans le dos, caché juste derrière la nuque, trouve un parchemin. Trois séches. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est chez vous ? Je ne sais pas. En de grâce 1347, mois de décembre. Île de garde, inquisiteur général des marches de Provence et de Toscade. C'est lui. A mon seigneur l'évêque. Si vous lisez ce message, je vous en conjure, détruisez-le. Ne laissez pas de mauvaises mains en prendre connaissance. Les ombres se rapprochent. Je vois leurs yeux à travers le peu de lumière qu'il me reste. Je suis seul. Ma garde m'a quitté depuis plusieurs jours déjà. Les rumeurs faisant état de commerce avec les démons sont fondés. Au-delà de nos craintes. Folie. Les enlèvements dans les quartiers pauvres alimentent directement cette sombre histoire. Un rituel. J'en ai inscrit l'essentiel dans cette salle, dans le langage de mes pères. Les démons ne le connaissent pas. Il doit être mis en lieu sûr dans une de nos forteresses. Mon Dieu, la lumière faiblit. Ils sont tout prêts. Je recommande mon âme à Dieu. Il est mort. Oui, c'est lui. C'est lui. Vous avez un coup de vent très léger dans la pièce. Vos torches qui frétillent très légèrement. Une grande partie commence à être consumée déjà. Vous avez la lumière qui se rétrécit progressivement. Il faut vite retrouver ce message et foncer vers la sortie. Je regarde, je me précipite vers les murs et je... Il n'y avait rien sur l'hôtel ? Je tente de regarder les murs. Ok, toi tu te précipites vers les murs. Je vais à l'hôtel. Toi tu vas sur l'hôtel. Vous deux, que faites-vous ? Les murs. Les murs, très bien. Vers quel endroit ? À gauche. Ou sur les murs ? À gauche, à toi. Je passe par la gauche. Quel est le mur le plus proche de l'hôtel ? Le plus proche à gauche également. À gauche. Toi ? Moi je vais vers la cage des lépreux. Très bien. Tu vas vers la cage des lépreux. Tu te rapproches. Toi, tu fouilles. Tu touches la pierre. Pareil. Faites-moi tous les deux un jet de chance et toi également. Tu te rapproches de l'hôtel. C'est bon. C'est bon. Très bien. Tu ne sens rien. Tu le sens assez chaud sur la dalle. Substance un peu... Un peu gluante mais... Tu n'arrives pas à discerner vraiment ce que c'est. Pourtant, quand tu regardes, c'est uniquement de la pierre. Vous deux, vous touchez la roche au même endroit. À gauche de la porte, vous voyez au niveau de la porte, en bas, sur la roche, quelques petites entailles. Un enchaînement de petites entailles. J'approche la torche. Tu vois effectivement un enchaînement de caractères. Est-ce que j'arrive à lire ? Tu vois effectivement, c'est le langage de tes pères. Tu reconnais les différents petits marteaux, les 25 marteaux que vous portez tous, qui vous permettent de graver des messages pour l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué « Par le feu et le sang, la porte sanctifiée. Sur l'autel, par la lame, l'innocent sacrifiée. » Quand je le lis, je le répète à haute voix pour que tout le monde l'entende. « Par le feu et le sang... » Quoi ? Que dites-vous ? Vous avez trouvé ce fameux message ? Oui, je le lis à haute voix, donc une nouvelle fois. « Par le feu et le sang, la porte sanctifiée. » « Par le feu et le sang, la porte sanctifiée. » « Sur l'autel, par la lame, l'innocent sacrifiée. » « C'est le rituel satanique. » « Libère le hergé, déverse l'Akéron. » « Ouvre la voie et pose tes yeux meudits sur le livre des bons. » Mais quoi alors ? L'Akéron, c'est le fleuve des enfers. Mais à quoi cela va-t-il nous mener ? Je veux dire, qu'est-ce que nous devons faire ? Que cherchons-nous ? Que cherchons-nous ? Si je comprends bien l'énigme, si je comprends bien le rituel, il faut sacrifier un innocent sur l'autel. Et peut-être après, y approcher une torche et brûler. Ça, c'est le rituel satanique. Mais d'après ce qu'il y a marqué, ça ouvre les portes de l'Akéron. Donc, dans la mythologie grecque, le fleuve des enfers. Mais pourquoi on ferait ça ? Libère le berger, déverse l'Akéron. L'Akéron, c'est bien ce que je suis en train de dire dans mon éducation. Le fleuve des enfers. Libère le berger, déverse l'Akéron. Ouvre la voie, il pose ses yeux maudits sur le livre des bons. Et bon, E-I-B-O-N, ça nous dit quelque chose ? Absolument rien. Mais pourquoi voudrions-nous ? D'après la lettre, il faut ramener ce message à la surface. Il faut le ramener, il faut le mettre en lieu sûr. Il faut le retransmettre. C'est l'ordre de l'Inquisiteur. Mais nous sommes bloqués à Venise. Il y a la porte devant nous, c'est ça ? Toujours la porte, effectivement devant vous. Mais c'est une porte quoi en bois ? En double bâton. En bois ? Non, en pierre. Extrêmement solide. Essayons d'ouvrir. On a cette torche pour ressortir à la surface. Vous pensez, mais il ne faut pas trop tarder non plus. Ben, je propose qu'on ressorte. Attendez, attendez. Je vais voir la porte. Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus ? Tu vois, tu ne vois rien. Une porte qui vous attire légèrement. Est-ce que je peux glisser la lame de ma clé mort dans l'interstice entre les deux bâtons ? Faites-moi un jet de perception, tous les quatre, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Très bien. Tous les trois, vous sentez un appel qui vient de la porte. Quelque chose comme des voies à l'intérieur de votre crâne. Vous n'en discernez pas la teneur. Rien. C'est là l'œuvre du diable. Le diable est derrière ces portes. Elle vous attire. Le diable essaie de nous tenter. Très bien. L'inquisiteur, il te garde à parler de démons. Il y a un démon derrière cette porte. Il faut purifier ce lieu. Il faut vite remonter à la surface, purifier ce lieu, tout brûler. Et revenir pour condamner ces lieux avec la sainte église. Détrisons-le. Il faut rentrer. Combattons-le. Sortons-le. Sortons-le. Il ne faut pas sortir. Il faut aller derrière la porte pour purifier le lieu. Combattons-le. Nous allons peut-être nous être laissés libres un grand mal dans le monde. Si jamais nous ouvrons cette porte et que nous échouons. Nous ne savons pas ce qu'il peut sentir. Le mal a tellement de visages. Ma mère. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Dieu est avec nous. Essayons d'ouvrir. Nous ne pouvons que vaincre le démon. Qui te pousse vers la porte. Qui te pousse à l'ouvrir. Tu sens que c'est l'œuvre de Dieu. Peut-être que vous avez raison. Et que Dieu veut que nous vainquions ce démon. Peut-être qu'est-ce qu'il va faire à cette porte. À l'origine du mal. T'as rien qui te parle pour l'instant. Pour toi, c'est qu'une porte. Moi, je l'entends juste parler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut sacrifier un innocent. C'est l'œuvre du malade. C'est l'œuvre du malin. Moi, je me dirige directement vers la cage des lépreux. Je le suis. Très bien. Je le retiens. Je le retiens. Je le tire très fort. Elle t'en retient. Vous ne pouvez pas faire c'est l'œuvre du malade. Ceci est un piège. C'est une parabole. Il n'y a absolument aucun... Ceci est un piège. Quelle œuvre du malade. Nous avons un démon à abattre. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. De quoi me parlez-vous ? Nous ne pouvons sacrifier un innocent. Un clair ne peut verser le sang des innocents. C'est la première chose que nous apprenons. Peut-être. Regardez ce parchemin. Aux yeux du diable. Oui, sans doute. Mais pas aux yeux de la sainte foi. Antelme, allons-y. Ils sont atteints par la lèpre, de toute manière. Allons-y. Mais certainement pas. Ce n'est pas à quoi tu fais. Moi, j'avance vers la cage. Je la repousse gentiment. Et j'explose avec mon fléau la serrure. Très bien. Tu arrives. Moi, je le suis. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Toi, ta frère Silas qui te repousse. Gentiment. Gentiment. Réussi. Tu repousses légèrement. Sa force est bien trop importante. Tu peux co-reculer. D'accord. Très bien. Tu prends. Tu exploses la serrure. Je rentre à l'intérieur de la cage. Attends, attends. Quoi ? Est-ce qu'on a des gants en côte de maille et tout ? Non. Vous avez des gants en cuir. Ok, très bien. Des gants en cuir ? Faites attention Antelme. Vous serez damné pour ça. Vous serez damné. Prenez le moins atteint. J'en attrape un. Très bien. Avec des cheveux. Je l'attrape par les cheveux et je commence à le tirer hors de la cage. Non, non, non. Tu le prends. Tu le tires par les cheveux. Viens ici, engence du diable. Vous deux, que faites-vous ? Moi, je m'interpose. Lâchez-le. Je me mets entre les nœuds. Au nom du Seigneur, lâchez-le. Arrêtez, inquisiteur. Fermez-moi. Laissez-nous faire. Enfois la porte. Au pire, ce sera notre dame. C'est l'œuvre du diable. Ce sera notre dame. Laissez-nous faire. Cette mission est une boucherie. Personne ne sera damné. Fermez les yeux. Nous ouvrons une porte pour en tuer. Pour tuer l'angeance qui se trouve derrière. Et oui, ma mère, vous avez mangé de la chair humaine. Seigneur, que dois-je faire dans cette épreuve que tu m'imposes ? Guide-moi. Tu es un innocent, Antelme. Rendez-vous compte. Tu vois les yeux rouges autour de toi qui repart dans l'obscurité. Moi, je tire l'épreuve vers l'hôtel. Tu tires l'épreuve vers l'hôtel. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Qu'est-ce que dit le message ? Je continue de prier. Vrai inquisiteur, que dit le message ? Je continue de prier. Est-ce que Dieu me parle ? Est-ce que quelque chose... Est-ce que je vois un signe ? Derrière toi, qui s'écarte dans l'obscurité. Plus de yeux rouges autour de vous. Plus de bruit de grappements. Rien. La prière les fait fuir. Je continue de prier. Tu continues de prier. Très bien, inquisiteur. Je me mets à genoux et je prie avec le frère Lorenzo en pleurant à mon sang. Je lui dis, je m'attends dans le temps, je fais, par le feu et le sang, la porte sanctifiée sur l'hôtel, par la lame, l'innocent sacrifiée. Libère le berger, déverse à Quiron. Ouvre la voie et pose tes yeux maudits sur le livre des bons. Et je reprends ma prière. Il faut mettre du feu et du sang sur la porte. Rien de plus simple. Je tire encore une fois et je... Le tuez pas. Je lève. Le tuez pas. Comment ça ? Il faut... Parce que la suite dit qu'il faut sacrifier l'innocent sur l'hôtel. Sacrifié ? Très bien. Ne le tuez pas. Déjà, prélevez juste un petit peu de sang. Tout de vous, vous les entendez parler de sang, parler de sacrifice. Moi, je continue de prier. Je continue de prier, apparemment, ça marche contre les reins. Je jette le lépreux sur l'hôtel. Tu jettes le lépreux sur l'hôtel. Non, frère. Je regarde, frère, si là, je ne le tuerai pas. Je prends mon fléau et je brise sa jambe au niveau du genou. Tu brises sa jambe. Tac ! C'est ton dernier d'énorme craquement. Tu perds un point de santé mentale. Toi, fais-moi un jet de perception également. Avec mon grand, je récupère du sang. Oui. Très bien. Toujours ces voix dans ta tête. Tu te parles, tu te parles, tu te parles. Toujours. Toi, tu réussis. Je récupère du sang. Tu récupères du sang. Je vais jusqu'à la porte. Tu sais. Je fais le signe de croix avec le sang sur la porte et je rapproche mon flambeau de la porte. Tu vois la porte qui te semble trembloter très légèrement. Ça marche. Une légère lueur, extrêmement légère, blafarde, très légère, qui se diffuse dans l'atmosphère. Une lumière blanche. Ok, sacrifiez-le maintenant. Une grande lumière blanche en face de toi. Une lumière blanche. Où ça ? En face, au niveau de la porte. Dieu nous attend derrière cette porte. Tu perds deux points de santé mentale au passage. Toi, que fais-tu ? Tu vois pareil, cette grande croix qui s'éclaire. Donc, frère Silas, frère Silas, et maintenant ? Sacrifiez-le sur l'autel. Allez-y, faites-vous plaisir. Je lui explose la tête avec mon fléau. Très bien. Je lui brise en mille. Tu lui exploses la tête avec le fléau. Son crâne s'éparpille en mille morceaux. Tu perds un point de santé mentale au passage. Toi, t'entends un bruit assourdissant. Tu regardes au sol, t'entends des bruits de substances qui tombent au sol. Je pleure, je pleure, je pleure. Toi, pareil, t'entends ce bruit infecte, infâme. Le sang qui se répand sur l'autel. qui coule, qui coule, qui s'égoutte, qui tombe au sol, qui recouvre l'autel. Autour de vous, les rats ont toujours disparu. Un léger vent. Vous avez la lumière de votre orche qui commence à chuter plus ou moins. Vous avez la porte devant vous qui s'éclaire, qui s'éclaire, qui s'éclaire. Que faites-vous ? Je pousse la porte. Je fais au nom du Seigneur, ouvre-toi. Tu prends ton crucifix. Tu ouvres la porte. Tu l'ouvres. Les deux bas de temps, apparemment très lourds, sans aucune difficulté. Vous vous retrouvez en face d'un noir extrêmement profond. une grande salle cyclopéenne. Vous n'en voyez absolument pas le bout. Que faites-vous ? J'avance en priant. T'avances en priant. Toi, avances-tu ? Je m'accroche au bras du frère Lorenzo et j'avance avec lui. Très bien. Tous les deux. En priant. Vous avancez également. Très bien. Vous avancez avec vos torches. Vous avancez dans cette grande salle. À droite des grandes tables. Des grandes tables vermeilles avec une substance rougeâtre qui a séché déjà depuis de longues années mais qui a incrusté ces tables en bois. Vous avez des bacs avec de l'eau à l'intérieur et des espèces de pages qui flottent à la surface à moitié des agrégés. Des crânes à droite, à gauche. Des instruments de torture sur votre gauche. Vous continuez à avancer. Vous avancez. Pareil. Vous regardez en haut. Vous ne voyez rien. Rien. Vous ne voyez pas le plafond. Vous ne voyez pas les murs. Vous êtes au milieu de cette immense salle cyclopéenne. Vos torches faiblissent de plus en plus. En face de vous, des petits escaliers. Et il n'y a rien qui peut servir à faire une torche dans tout ce qu'on croise ? Fais-moi, j'ai de chance. Non. Raté. Tu regardes. Tu ne vois rien. Vous estimez qu'il ne vous en reste plus que pour quelques minutes avec les torches que vous avez en tout cas actuellement. Allez, on avance. Vous avancez. Ces petits escaliers qui montent jusqu'à un grand hôtel en pierre. En pierre noire. avec dessus un livre en cuir noir avec une serrure dessus qui bloque l'ouverture. Faites-moi tous un jet de perception. Oui. Oui. Je perçois bien. Non. Très bien. Vous deux, vous entendez des voix de plus en plus pressantes dans votre tête. récupérez-moi. Prenez-moi. Prenez-moi. Qui es-tu ? Identifie-toi. Qu'est-ce qui vous arrive, frère Lorenzo ? J'entends. J'entends une voix. Je ne sais d'ici si c'est le malin qui se déguise ou non. Je l'entends également. Moi, j'essaie de crier démon, sors de ta cache. Je crie, je crie, je crie. J'essaie de le provoquer. T'entends rien. J'entends quoi du coup de mon côté ? Rien. Il ne s'est pas identifié ? Il a juste dit j'ai été écrit parébon. En hyperboré. Je saisis le livre. Tu prends le livre. Avec mes gants. Avec tes gants. Très bien. Tu prends avec tes gants. Qu'en fais-tu ? C'est tout. Très bien. Tu saisis le livre. Il ne se passe rien. Autour de vous, des yeux rouges qui s'approchent partout autour de vous. Je recommence à prier. Tu continues à prier. Il ne se passe rien. Ça gratte. Le Seigneur nous a abandonné. Ça gratte. Le malin veut nous empêcher de prendre ce livre. Qu'est-ce que c'est, Lorenzo ? Je ne sais. Un écrit, peut-être un écrit saint. Peut-être une parabole. Quelque chose d'enfermé ici, de protéger. Tu continues à faiblir. Moi, j'essaie de prendre le morceau de bois que j'ai à la ceinture et de l'allumer avec les flammes. Puis, j'inspectais l'ouvrage Frère Silas. Je fais pareil. Vous l'enfermez tous les deux. Je prends le bouquin. Je prends le bouquin. J'essaie de l'inspecter et de voir si je ne peux pas l'ouvrir. Jeter un coup d'œil. Tu regardes. Il y a une serrure. Que pouvez-vous lire ? Qu'est-ce que ce magnifique ? J'inspecte le truc. Quelqu'un trouve une sortie en attendant. Une serrure assez complexe. Ou une torche. À un même endroit. Assez complexe. Probablement, tu ne sais pas. Tu sais que c'est une serrure qui a été mise récemment. Ce n'est pas une serrure ancienne. Allez, on y va. Je saisis la mère Marie-Claude par le bras et je la pousse vers la sortie. Tu la pousses vers la sortie. Est-ce que tu te laisses faire ? Oui. Très bien. Je suis choqué, oui. Je suis choqué. Pareil, tu as toujours ces images de ragoût qui te hantent. Toujours les bruits de la substance visqueuse qui a été le crâne de cet homme, cet enfant de Dieu qui est tombé sur le sol. Tu vois également le guide coupé en deux. Tu continues à avancer. Vous deux, que faites-vous ? Je regarde dans un coup des circulaires s'il n'y a pas une autre sortie. Tu ne vois rien pour l'instant. L'obscurité la plus totale. On se dépêche. On ressort. Nous, nos torches, elles fonctionnent bien. Ce vent de plus en plus important. Oui, votre torche fonctionne bien. Elle vacille légèrement avec le vent mais elles se maintiennent en place. Allez, on avance, on avance. On avance. Je prends la mer supérieure et je n'attle pas. Vous entendez ? Un bruit. Vous voyez de chaque côté de l'eau qui gagne progressivement la pièce qui se répand, qui se répand, qui se répand. Vous avez les pieds trempés. Allez, on court. On court, on court. Vous courez, vous courez. Vous retraversez cette salle avec toujours les tables, les instruments de torture. Vous avez l'impression d'avoir des visions hyper rapides où vous voyez des hommes qui sont allongés sur ces tables, des hommes qu'on torture. Vous avancez, vous avancez. Vous voyez sur les différents chevalets des hommes qui sont écartelés, des hommes qui sont écorchés. Vous avancez, vous avancez. Autour de vous, toujours les rats qui courent avec vous vers la sortie. Une marée grouillante de griffes, de crocs, des yeux rouges qui vous fixent. Ils courent, ils courent également à votre suite. Toujours cette eau qui monte, qui monte, qui monte. Vous vous retrouvez dans la grande salle circulaire. Vous avez l'escalier en face de vous. On court vers l'escalier. Vous courez vers l'escalier. Vous courez, vous courez, vous courez. Faites-moi tous les quatre un jet de chance, s'il vous plaît. C'est bon. Réussi. Toi, tu glisses, tu tombes au niveau des marches. A l'aide ! Réussi, raté. Raté. 99. Tombe, tu tombes, tu déballes quelques marches. Autour de toi, des rats, partout autour de toi qui foncent vers toi. Je me retourne, je me dirige vers le premier. je ne sais pas lequel. C'est lui le premier. Je le prends, je le lève. Très bien. Tu le prends, tu le lèves. Si le moins, j'ai de chance, s'il te plaît. J'utilise mon jet de destin. Très bien. Oui. Très bien. Tu le prends, tu arrives à gripper ta torche. T'as ta torche à la main. T'as les rats qui foncent vers toi. Que fais-tu ? J'envoie ma torche vers eux et de mon flé. En fait, je fais un geste circulaire, je me relève, j'essaie de les éloigner avec la torche et après, je me tourne avec le fléau, j'essaie de les faucher. Très bien. Tu te relèves avec beaucoup de rapidité. Tu passes la torche, coup de fléau. Tu vois plusieurs rats qui explosent en bouillie. Toujours derrière, une marée qui monte, qui monte, qui monte. Vous deux, toi, tu l'as relevé. Toi, tu l'as relevé. En première, du coup. Très bien. Tu continues à grimper ? Oui. Tu grimpes. Vous deux, trois. On la suit. Je fais aider lui. Très bien. Tu lèves, il tire. Tu sens qu'il y a une main qui t'agrippe et qu'il tire vers les escaliers. Allez, mon gars, on y va. Je me lève et je cours. Je cours. Vous courez, vous courez, vous courez. Vous courez. Faites-moi, tous les quatre, un jet de chance. J'utilise mon point de descente. Très bien. Oui. Oh putain, j'avais pas besoin. Oui. Réussi, très bien. C'est bon. Toi, pareil. Tu re-glisses. Fais-moi un jet de chance. Non. Ah, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Tu vois derrière tout les rats qui se rapprochent. Ah, l'aide ! Je suis devant eux. Je suis deuxième. Je suis deuxième. Ils peuvent me rattraper. Donc en courant, je peux le choper au passage. Tout à fait. Je le chope au passage. Tu as les rats qui se rapprochent de plus en plus. Tu te rattrape. En courant, je le chope au passage. Tu tires. Toi, tu sens une force prodigieuse qui te soulève. Présilas, merci encore. Il te jette dans l'escalier. Tu prends à nouveau la marche. Et vous courez. Vous courez. Vous courez. Vous remontez les marches sur les alcôves à droite, à gauche. Avec toujours ces squelettes plus ces cordées composées. Vous montez. Vous montez. Pareil. À droite, à gauche. Les lépreux encore vivants qui vous regardent implorant. Les rats qui montent sur les alcôves qui se jettent sur eux qui les dévorent. Vous entendez les hurlements. Ah ! Ah ! Les hurlements inhumains. Les malheureux. Les malheureux. J'essaye d'achever assez facilement ceux que je vois en train de souffrir. Très bien. Tu les achèves. Rapidement. Rapidement. Vous arrivez à l'air libre. Derrière vous. Les rats qui continuent à votre suite. Que faites-vous ? On court. On continue à courir. On courir vers où ? À la sortie. À la sortie. Vous êtes à la sortie au niveau de la grotte. Vers notre barque. Vers notre barque. On comparte. Très bien. Vous avez juste à contourner le village lépreux pour arriver à l'emplacement de votre barque. Vous avez l'air beaucoup lépreux maintenant qu'on est rentrés dans le village. Non, pas tellement. Mais pas tellement. C'est-à-dire qu'on peut les défoncer à deux ? Je tuerais bien le maître de ce village. De même. C'est lui qui vous avait fait en cours. Comment ça ? Vous n'avez pas de venir de vengeance ? Brûlons la palissade. C'est du bois. Brûlons des torches et brûlons la palissade. On prend des torches et on essaie de les jeter dans des endroits où il y a de la paille et des trucs inflammables. Très bien. C'est pour ça. Non, mais frère, non, non. Partons. Nous en référons au Saint-Siège. Taisez-vous. Taisez-vous. Ma mère, vous avez été trahis. Vous ne savez pas. Écoutez-la. Fais-moi un jeu de charisme, s'il te plaît. C'est bon. Très bien. Tu réussis. Faites-moi tous les deux un jeu de perception. Réussite critique. Réussite critique. Ah. Euh, ben non, de toute façon. Faites-moi quand même un jeu de perception. Raté. Raté. Réussis ? Oui. Très bien. Tu l'entends. Tu fais oui. Effectivement, t'es une voix à l'intérieur qui te fait. Non, mais effectivement, c'est des innocents. Tu ne peux pas brûler ce camp-là. T'écoutes donc les arguments de ce Michael Tide. Toi, au début, tu commences à approcher la torche. Tu la regardes. Mon frère, ce sont des innocents. Mais ils vous ont contaminés. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous. Mais dans le lot, certains sont sûrement innocents. Nous partons et nous nous donnons un message. Très bien. De toute façon, on n'a pas le temps. On s'en siège pour savoir quoi faire. Vous attendez un bruit à l'intérieur du camp. Vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des flammes ! Des flammes ! Vous courez. On n'a pas lancé nos torches. Non, mais juste, ils ont vu des flammes à travers la palissade. Allez, on y va ! Vous courez. On court. On court vers la barque. Vous arrivez au niveau de la barque. Vous montez dedans. Allez-y. Il faut que tu te t'acquemps. Je monte en dernier. Très bien. Tu montes en dernier. Tu pousses et tu montes sur la barque. Vous mettez au rame. Vous ramez. D'ailleurs, vous, vous voyez une nuée de rats. Des milliers qui viennent à votre suite, qui pénètrent à l'intérieur du camp des lépreux. Vous entendez des cris. Des cris inhumains. Vous continuez à ramer. Toujours cette brume, l'obscurité. Vous voyez sur la berge une forme humaine qui vous regarde vous éloigner. Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise. Vous ramez. Et c'est ici qu'on s'arrêtera. pour ce deuxième épisode. Je sais pas si c'est bien ce qu'on a fait en fait. Alors concrètement, moi j'aurais jamais ouvert cette putain de porte. Parce que là, j'ai un peu l'impression qu'on allait ouvrir la porte des enfers. Je sais pas vous, mais en tout cas c'est pas positif. On voulait défoncer le malin. Vous deux, vous êtes vraiment des merdes. On voulait défoncer le malin. Vous êtes des sanguinaires surtout. Moi ? Bien sûr. Mais non, pas du tout. Il y a quelques filles qui a le droit de voir le résultat avant que je le coupe. Ah ouais. Alors vas-y. Ah, écoutez, on va vous laisser, on va vous laisser, là c'est très serré au niveau du Stropole. On va vous laisser jusqu'à ce qu'on coupe pour voter. Donc allez-y, ceux qui n'ont pas pu déjà voter, allez-y, c'est extrêmement serré. Là, tu ne la sauras pas. Pour l'instant, merde encore. On a, vous voyez le résultat en même temps, mais 30 et 27%. Alors je suis sûr que c'est eux qui ont décidé que la viande c'était de la viande humaine. On a 8 votes d'écart. Donc allez-y. On va faire un petit débrief rapide. Je vais fermer la page du Stropole. Et allez-y, continuez, vous avez à peu près encore 5-10 minutes. Et on clôturera ce Stropole. Bon alors les gars, la porte des enfers ? Vous avez vraiment des bouts. Parce que je savais que c'était une connerie d'ouvrir cette porte. On aurait dû prendre, maintenant on aurait dû se casser et brûler l'endroit. Et prévenir Clément 6 ? Bien entendu. Mais vous comprenez pas, vous comprenez pas, on est des... J'ai 65 en perception. On est des soldats de dieux, genre on avait rien à craindre d'un démon à l'intérieur. Vous comprenez vraiment pas. Toi l'inquisiteur, t'es une vraie... Je me porte plutôt bien. Genre t'es faible. T'es une grosse victime. Merci les gars, je fais preuve de discernement. T'es une grosse victime, un inquisiteur, mec. Même dans les visiteurs, les inquisiteurs sont plus durs que toi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est sérieux. Moi je suis à la cool, faudrait franchement qu'ils s'y mettent tous pour... Ok. En tout cas c'est vrai que les deux résultats étaient censés. Effectivement, en tant qu'homme de dieu, pour toi il y a un démon derrière, c'est tout à fait logique de dire allez... Bien sûr. Eh oui, c'est la même limite le paroxysme pour quelqu'un de ta classe. C'est bizarre sur la caméra, on a l'impression que t'es microscopique. On a l'impression qu'on n'est pas sur le même plan là. Non ? C'est moi ou pas ? C'est une question de taille de bits. Non mais t'es une toute petite tête. Non ? Ok, bon c'était une part en tête. Juste un appel, on va vous fournir mon RIB et mon compte bancaire pour ceux qui veulent nous fier de l'argent pour acheter des piles. Parce que là, le micro était limite limite. On sent qu'on arrive à la fin. N'hésitez pas à nous envoyer des stocks de piles. Ça serait cool. Franchement. Et puis, ma foi, suite à ce Stropole, et je vous rappelle qu'il y a uniquement Pi qui en connaîtra la teneur, de toute façon, ça sent la saloperie encore. Alors, est-ce que c'est à cause du chat qu'elle a bouffé de la chair humaine ? Ah, mais je sens que oui. Je peux ressentir la culpabilité du chat. Tu peux voir les résultats ? Cette audience est sans cœur. Les autres, je les ai enlevés. T'as pris chien ou santé mentale ? Mais complètement, j'ai pris moins 8, moins 9 même. en grande majorité. Alors, ce qu'il faut savoir, je reste au-dessus d'un thème. Suite à ce Stropole, vous allez avoir droit sur Facebook à un ou deux petits écrits justement pour commencer à vous mettre un peu en condition d'ici la semaine prochaine. Ça, vous allez voir comme ça. Ça ne s'arrêtera pas là. Ne vous inquiétez pas. Bon, là, je crois qu'il y a une tendance qui se dégage quand même. non ? Oui, il y a quand même une belle tendance. Mais c'est marrant, Noc, parce qu'on s'en doutait quand même. Ben ouais. Quand on en a parlé avec Noc, on le savait juste que vous alliez dionner ce résultat. C'est normal, c'est assez logique avec les autres saisons. C'est pour ma gueule. Oh, j'en rêve. Mais mec, tu sais que la fin de mon scénario idéal, c'est moi qui tue et qui mets fin à ta série d'invincibilité. C'est pour ma gueule. De ma gueule. Non, c'est de la rancune. Regarde ce qu'il raconte Nérostone. Je suis Noa. Fuck la logique. Noa doit en chier. La viande cuite est stérile. C'est vrai. Ça reste dégueulasse quand même. Ça reste de la viande de l'épreuve. Ça reste dégueulasse. Tu vas voir, je ne sais pas si tu as envie de te faire un steak de l'épreuve même stérile mais moi, ça ne me chauffe pas. Il y a un mec qui est beaucoup trop chaud. Plus un, la viande était cuite, le bacille de la lèpre est fragile. Le mec qui connaît, genre, on ressort les termes de SVT, s'il vous plaît. On a des étudiants en médecine qui nous regardent. Tu peux me passer le bloc ? Balancé. Et bon courage. J'ai quand même deux spéciales dédicaces à faire. Une première spéciale dédicace à mère Marie-Croëtique qui est tellement balèze qu'elle arrive à faire du thé avec de l'eau froide et un thé chaud dans un bateau. Et ensuite, j'ai noté quand même quelques phrases de Nook que j'ai trouvées absolument brillantes. Je vais peut-être être le seul à avoir l'esprit un peu mal placé. Mais dans ses descriptions, j'ai écrit rigoureusement ce qu'il a dit. Vous avancez la torche haute. Vous pénétrez cette salle. Un grand noir danse. Je vous jure. C'est pas cool les gars. Et ensuite, vous vous retrouvez en face d'un noir extrêmement profond. J'ai réussi à garder mon cerveau mais je n'en pouvais plus. On était tous les trois à la torche haute. Pas toi, j'espère. Quand même. Il n'y avait pas de torche. Face à un noir qui danse. Bon, c'est fini. Pour plus aller dans les cavernes, vous allez aller en pleine lumière, en plein jour. Il sera 14h. On était au fucking blue boy. Ripnois. Vous êtes des bâtards. Ah, attention. Le résultat, on en est où ? Ah, ouais. J'ai chopé la peste. Allez, ça y est. J'ai chopé ou la peste ou la lève. Vous êtes vraiment des merdes. Ou le rat m'a mordu. Ça va être le quiz. Est-ce qu'il est contaminé ou pas ? Donc, je me suis pris une merde. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'heureusement, tu t'es fait mal. J'ai qu'autorisé la plaie. Instantanément, en plus. Tu aurais dû me laisser te priver de ton doigt par le fléau. Mais Léo, mec, pour exploser le doigt. Avec mon fléau, je suis un pur boucher. Je suis un pur boucher, moi. C'est Magloire, le noir, qui était dans. C'est bien pour l'ambiance. T'arrives au lieu du bouquin, tu trouves Magloire. Désolé, je viens de péter ton ambiance. Non, mais c'est pas grave, c'est la fin. Mais je comprends bien. Est-ce que t'es en train de noter frénétiquement oui, mais c'est ça, je n'en pouvais plus. Bon, là, je crois qu'on ne va pas tarder à rendre l'antenne parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose après ou... Je ne crois pas. Non. Non, rediffusion. Après, il y a manger. Il y a manger. Il y a manger après. Il y a manger. C'est bien aussi. Et rediffusion. Et n'oubliez pas de bloc, les mecs. Enlevez-le. Pour toutes les émissions gaming. Everything. Yeah. Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine et suivez Facebook. Noc et Pi, Donjons et Jambon. Il y aura des petits textes qui vont paraître pendant la semaine sur la suite de ce Stropole magnifique. J'avoue que personnellement je m'attendais un petit peu au résultat. Mais bon. Ouais, moi aussi, carrément. Ça a l'air influencé. Est-ce que maintenant que je devinais, tu peux voir ? Non, c'est influencé. Je suis sûr qu'il y a marqué choix numéro 1, noix, choix numéro 2, noix, choix numéro 3, noix, choix numéro 3, 4, il meurt. Regarde-toi que j'ai pensé. Mais non, c'était pas ça. Non, non, non. Vous êtes, allez, un petit indice, tous concernés par ce Stropole. Tous autant que vous êtes. Mais c'est moi qui prends. Le chat a parlé pour vous. On va voir. En tout cas, le chat, vous, vous avez décidé. Et ma foi, 32%. 24, le suivant. This is the voice. C'est pas beaucoup, 32% en plus. C'est qui le deuxième à 24 ? C'est toi ? Je suis sûr que c'est toi. Ils ont voulu te buter. Allez, pour la peine. Alors étonnamment, je suis plutôt bien placé quand même. Ouais, ça vaut. Alors toi, par contre... Moi, je suis à la cool, mais de loin, quoi. Ouais, donc c'est Noa et Mère Marie. et Mère Marie Clotilde qui prenons dans la gueule. Mère Marie Clotilde. Meurs chien de Noa. Tu vois, on se fera un petit verbatim de tous les rageux qu'on parlait sur toi depuis les quelques dernières saisons. Genre, ouais, c'est enculé, il meurt jamais. Tuez-le, il nous fait chier. Parce que tu vois, on te fera ça. Pour le plaisir. Enfin, mec, si t'as des prémices de la peste, je vais t'exploser. Je vais aimer te vomir dans la bouche avant. Allez, sur ce, on vous dit à mercredi prochain ? 21h ? Et bien sûr, sur le Facebook ? Salut bande de lèpres ! À mercredi prochain ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501